Et donc, après Guillaume, on accueille Gabriel Scherer qui travaille à INRIA dans une équipe qui s'appelle Partou, il me semble. J'ai rencontré Gabriel il y a extrêmement longtemps sur un site qui s'appelle le site du zéro et j'étais incroyablement jaloux parce qu'il donnait des réponses extrêmement pertinentes en PHP et puis un jour j'ai appris qu'en fait il n'écrivait pas de PHP et mon intérêt pour la programmation fonctionnelle c'est essentiellement créer grâce à des gens qui avaient tous dans cette signature The Land That Church qui était un blog extrêmement sombre et qui avait des articles extrêmement compliqués. Et donc Gabriel est contributeur au langage OCaml, ce n'est pas sa seule activité, je pense qu'il va en parler de manière plus précise maintenant, mais c'est un des contributeurs les plus actifs au langage OCaml et donc je le connais depuis assez longtemps mais j'ai toujours eu un peu peur de l'inviter et donc l'autre jour je me suis lancé à l'eau, j'invite Guillaume et Gabriel et donc je te laisse te présenter toi-même et présenter ton sujet et donc merci beaucoup d'être là. Merci, je te remercie pour ta présentation qui est très gentille, je me suis fait outer comme personne n'ayant fait du PHP dans le passé, je survis, ça va, j'assume tout à fait. Alors juste, excuse-moi, je te réinterromps, désolé, d'entrer le jeu comme ça, en fait j'avais posé la même question à Guillaume, c'est qu'en fait on peut poser les questions tout à la fin ou les poser de manière interactive ? Guillaume avait accepté. Tout à fait, poser des questions, je ne suis pas sûr que je regarderai le chat très attentivement, même si je peux avec quelqu'un. J'interviendrai. Mais voilà. Magnifique, merci beaucoup. Du coup, il y a un taux de redondance avec ce qu'a dit déjà Xavier, mais donc merci pour l'invitation, je suis content de rencontrer des gens virtuellement, je suis désolé de ne pas pouvoir en profiter pour venir à Lille, mais en ce moment, ce n'était pas commode. Pendant le Covid, c'était encore plus impossible, mais ça va peut-être devenir un peu plus facile. Voilà. Et alors, ça va, vous voyez le screen share, tout va bien ? Super. Donc, c'est un mode IMAX pour faire des slides, c'est trop, enfin des présentations, c'est très rigolo. D'ailleurs, je pense que je peux, si je me souviens de la commande, toggle, tac, 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 il faut toggle un truc. Header, heading. Voilà. Voilà, donc qui parle ? Moi, je suis chercheur, techniquement chargé de recherche à l'INRI à Saclay, dans l'équipe Partout depuis 2017. Et l'équipe Partout, c'est une équipe de recherche, il y a à la louche, je dirais 4-5 chercheurs permanents, un nombre fluctuant de thésards ou de postdocs qui sont là, de cet ordre là aussi, entre 3 et 8, selon les moments, je dirais, et qui travaillent sur des thèmes assez variés autour de l'informatique théorique, donc la logique, la théorie de la démonstration et la théorie des langages de programmation. On a des gens qui ont des centres d'intérêt et des outils techniques un peu différents dans l'équipe, donc c'est assez rigolo. Et moi, je travaille au sein de cette équipe dans deux domaines généraux, je dirais. Il y en a un qui est un sujet théorique, si vous entendez des élémentations en arrière-place, ne me soyez pas trop gênés. C'est les présentations focalisées de lambda-calcul, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et puis, je travaille sur un sujet pratique qui est de la recherche appliquée au langage camel. Et en particulier, je suis, enfin, c'est lié, mais ce n'est pas la même chose exactement. Je suis un des mainteneurs du langage, c'est-à-dire de l'implémentation de référence, il y a un compilateur. Et puis, les gens qui discutent et qui décident l'évolution du langage. Et c'est un groupe, les groupes de gens qui ont le droit d'écriture sur les dépôts officiels du compilateur, il y a à la même chose 20 personnes. Les gens sont inégalement actifs. Moi, sur ces dernières années, j'étais pas mal actif, mais je fais quelques autres trucs, mais je pense que c'est les parties qui sont les plus pertinentes pour l'exposition. Et donc, de quoi est-ce qu'on va parler ? Pourquoi est-ce qu'il m'a remis le heading ? Il faut lui dire que non. Je vais me lasser. De quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de comment est-ce que les universitaires, bon, je fais partie, travaillent sur les langages de programmation. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'ils font de leur journée et sur quel sujet il est à le travail. Alors, pourquoi est-ce que j'ai proposé ça comme sujet à Xavier ? Parce que je me suis dit, d'une part, dans les gens qui s'intéressent à l'appréhension fonctionnelle, il y a des gens qui ont fait une carrière universitaire, qui sont actuellement chercheurs, post-doc, doctorants, etc., ou qui ont fait un master ou une thèse avant. Excusez-moi. Voilà. Et donc, il y a des gens qui baignent dans le milieu de la recherche. Et puis, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas du tout, ce qui est très chouette, parce que, oui, c'est moi, Gash, sur LinkedIn, je confirme. Parce que, donc, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, parce que c'est un milieu où il y a des possibilités pour devenir autodidacte. Enfin, devenir autodidacte. Tout le monde est un peu autodidacte, mais pour se former et obtenir même un bon niveau en étant autodidacte. Et du coup, il y a un mélange assez sympa et assez diversifié, selon certains critères, dans la communauté, mettons, open source autour des langages programmations, en particulier les langages constitutionnels, avec des gens qui ont un peu ce bagage académique et des gens qui n'ont pas du tout. Et je me suis dit qu'une présentation pour parler de ça, ça pouvait remettre les choses à plat et faire découvrir des choses. Voilà. Donc, il y a une partie un peu bébête sur comment ça se passe concrètement, et puis une partie sur les sujets scientifiques. Et voilà. On peut discuter de tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, donc la méthode, à quoi ça ressemble ? Non, ça, c'est une erreur d'être même dans le slide. Hop, c'est bon. Alors, la méthode, comment ça se passe concrètement, le fait d'avoir un travail dans la recherche en informatique, plus précisément en langage de programmation. Hop, il faut éteindre un peu la fenêtre. Alors, concrètement, ce qu'on fait, c'est on trouve une question qui est importante, difficile, d'intérêt général et non résolu. Et puis, on travaille dessus, soit seul, soit à plusieurs. En général, à plusieurs, mais ça dépend un peu des domaines. Quand on a un peu avancé, ça ne veut pas dire qu'on a résolu le problème, mais qu'on a avancé, on a compris quelque chose que les autres gens ne connaissaient pas, on a trouvé des pistes de solutions, etc., ou un fragment de solution, on décrit ces avancées dans un ou plusieurs articles. C'est-à-dire qu'on écrit un bout de texte qui explique le contexte, l'approche, comment est-ce que ça marche, etc. On soumet cet article à la communauté. Il y a d'autres universitaires qui le relisent et qui décident de le valider ou pas, donc de l'accepter ou pas. On va parler un peu plus en détail de ça. Et en parallèle de ce processus qui fait que ça y est, on a le ticket, l'article a été accepté, on peut passer à la suite, on fait des exposés sur ce travail à ses collègues. D'abord, les gens de l'équipe de recherche qui vont donner un feedback alors que le truc est peut-être encore en bêta, si on veut. Ce n'est pas fini, il reste des problèmes à régler, on va nous faire des suggestions sur comment améliorer le truc, etc. Puis ensuite, à d'autres gens, des gens qui nous invitent, si on rend visite, si on participe à un séminaire, on peut proposer au séminaire quelque chose, un peu comme un meet-up, l'homme d'un île, mais sur des sujets spécifiques de recherche. Et ça, ce n'est pas une description de ce que font les Français dans ce domaine. C'est comme ça que tout le monde travaille à l'international. Et ce n'est pas juste la recherche en langage de programmation, c'est comme ça que tout le monde travaille en informatique. Alors, il faut faire un petit peu gaffe parce que, selon le domaine, ce qu'on appelle la recherche, ça peut avoir des formes très différentes. Les gens qui sont chercheurs en sociologie, quasiment rien de ce que je dis ne s'applique à leur cas. Les méthodes, la validation, le type de questions, la façon de travailler, tout ça, c'est différent. Mais pour les domaines qui sont connexes, par exemple l'informatique, les maths, pas mal de domaines de physique et compagnie, ça va ressembler à ça. Mais quand on parle de la recherche, il faut toujours être précis quelles communautés on parle. Et les différences peuvent venir assez. Alors, dans mon slide, il y a des trucs qui sont très factuels et parfois un peu presque critiques. Je voudrais commencer par dire que c'est un très chouette boulot. Ce n'est pas… Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Je vais finir par m'agacer. Tac, 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 tac. Non. Oh, OK. Tac, tac, tac. Je ne vois pas le toggle. Bon, je laisse tomber. On travaille sur ce qu'on veut. C'est un super boulot parce qu'on a beaucoup de liberté. On travaille sur ce qu'on veut et comme on veut. Il n'y a pas d'horaire. En fait, il n'y a pas de contraintes, par exemple, le télétravail. Les gens qui ont envie d'être en télétravail autant de jours qu'ils veulent par semaine, ils peuvent. Et ceux qui veulent être toujours sur le travail, ils peuvent. Sauf dans une période particulière de coronavirus. Il n'y a pas de chef, d'accord ? Donc, on a un responsable hiérarchique, mais qui n'a pas le rôle de surveiller notre travail ou de nous aiguiller parce qu'on travaille sur des choses différentes. C'est principalement les actions formelles. Donc, il y a le fait qu'une fois par an, ils se renseignent sur le fait qu'on a quand même fait quelque chose pendant l'année. On n'est pas en train de déprimer dans un coin. Et puis, quand on veut utiliser le budget de l'équipe pour aller en voyage à tel endroit pour une conférence, il faut qu'à un endroit, il y ait une chaîne de validation pour ce genre de dépenses professionnelles. Mais à part ça, on n'a pas une réunion tous les jours avec son chef. Alors là, je parle des gens qui sont chercheurs permanents. Quand quelqu'un est un étudiant en thèse ou une étudiante en thèse, il y a un directeur ou une directrice de thèse qui n'a pas vraiment un rôle hiérarchique aux sources du chef dans une boîte, mais qui a un rôle de mentor et de guider à la fois sur le côté technique et sur les méthodes de travail éventuellement. Donc, c'est un peu différent. Mais pour les chercheurs permanents, il n'y a pas de chef. Et aussi, c'est un travail dans lequel on peut être perfectionniste parce que, en fait, pour réussir à résoudre des problèmes difficiles, importants que personne n'a réussi à résoudre, en gros, la seule solution qui marche bien, c'est d'essayer à tout moment de faire du super boulot. Sinon, ça ne passe pas les tests. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est perfectionniste sur tout. Donc, on peut tout à fait être super à fond sur le fait d'être perfectionniste sur un aspect du problème et puis faire n'importe quoi sur le reste. Mais il y a une dose de perfectionniste qui est importante et qui, à ma connaissance, est plus importante que la plupart des trucs pour lesquels on peut facilement être payé en travaillant dessus. peut-être à l'exception des activités artistiques, mais dont le financement est assez délicat. Et puis, quand on est dans le monde open source, on donne son temps. Donc, on peut travailler autant qu'on veut et essayer d'avoir le truc aussi formidable que possible. Et il y a certaines communautés open source qui ont gardé un état d'esprit très orienté qualité. Mais ce n'est quand même pas le choix par défaut, ne serait-ce parce que ça peut poser des... Enfin, ce n'est pas forcément la bonne stratégie d'être perfectionniste tout le temps, surtout. Bon, et le côté négatif, c'est que comme on fait ce qu'on veut, comme on veut et qu'en gros, personne ne nous pose vraiment de questions, parfois, on peut se retrouver isolé, manquer de repères. Donc, ce n'est pas... Ah voilà, un manager, c'est casse-pieds, mais ça a aussi des avantages, parfois. Et le fait d'être dans un environnement où les gens sont un peu tous en électrons libres, ça a des avantages et des incomblés. Alors, je me permets de t'interrompre avec une première question de Nolwenn qui demande si vous n'avez pas la misère des appels à projets, ANR et autres joyeusetés. Alors, je vais en parler. Avant de rentrer dans les détails sur ça, je vous dois... Enfin, oui, quand on est chercheur, on a des trucs qui sont vachement intéressants à faire. Et il y a aussi des trucs chiants. Donc, ça, c'est comme dans tous les boulots. Et la proportion de trucs intéressants et de trucs chiants, ça varie selon le boulot, selon la situation dans laquelle on est, la boîte, etc. En recherche, ce n'est pas toujours optimal. Il y a des gens qui se plaignent, à raison, d'avoir aussi une part importante de trucs chiants, un peu de paperasse administrative à faire. Non, je n'ai pas parlé. Mais, oui, il y a aussi... Des trucs administratifs chiants à gérer. D'ailleurs, c'est pareil quand on développe. Quand on fait du développement open source, de temps en temps, on s'éclate parce qu'on écrit le commit super chouette. Et de temps en temps, il faut refactorer l'API bien crade. Et c'est chiant. Non, il faut le faire parce que sinon, le projet, il n'avance pas. Donc, on s'impose des tâches un peu chiantes. C'est pareil en recherche. J'ai encore, excusez-moi, désolé, une petite question. Quand tu dis qu'on travaille sur ce que l'on veut et comme on veut, est-ce que c'est vraiment vrai ? Il y a quand même parfois, dans le cas de la recherche, des gens qui sont extrêmement conditionnés, même en science informatique. Est-ce que ce n'est pas un peu dépendant de l'individu et la capacité qu'il a à vendre correctement ce qu'il fait ? Quand je dis vendre, ce n'est pas seulement dans le sens commercial du terme, mais dans l'intérêt qu'il peut y avoir. Et ce n'est pas extrêmement corrélé sur la capacité à communiquer sur ce qu'on fait, plus que d'avoir une véritable liberté sur ce que l'on fait ? Alors, ce que tu dis, si je comprends bien, Xavier, c'est que si quelqu'un fait un truc qui n'intéresse personne, au bout d'un moment, il va se lasser. Et donc, d'une certaine façon, il n'est pas si libre que ça de ses choix. C'est ça ? Est-ce que je comprends bien ? Ça peut être humain de l'interpréter, c'est juste que je pense qu'il y a quand même parfois, parfois c'est dur de justifier du temps de travail, même dans le monde de la recherche, sur quelque chose qui ne semble pas pertinent. Dans mon expérience, en recherche, il n'y a jamais un chef qui va dire « mais ça, ça ne sert à rien ». C'est-à-dire, je simplifie un petit peu, mais il y a des gens qui ont bossé pendant des années et des années sur des trucs dont les autres gens pensaient que ça ne servait à rien. Et parfois, il s'avère que ça n'a rien donné et c'était une carte de temps. Et parfois, il s'avère que ça devient un truc cool et on a eu raison de les laisser tranquilles. En fait, on peut rentrer dans les détails un petit peu si on veut, peut-être plutôt après, mais il y a des façons dont les chercheurs sont influencés par l'environnement dans lequel ils se trouvent, qui guide, sur quoi ils vont travailler. Donc, il y a quand même une influence et pas forcément la… comment dire… la liberté, elle est quand même dans un contexte. Et en particulier, une façon d'influencer les gens, c'est de… les gens à l'extérieur, ils valorisent certains travaux, certains thèmes de recherche et pas les autres. Donc, par exemple, l'année dernière ou il y a deux ans, l'INRIA et les instituts de recherche tous mettaient à fond la pression sur leurs chercheurs pour leur dire « vous n'avez pas envie de faire un truc sur le Covid, ce serait vraiment génial », parce qu'ils avaient envie de sauver des vies, bien sûr, et aussi parce qu'ils avaient envie de faire de la super-com sur le fait qu'ils avaient aidé le personnel hospitalier à faire des trucs sur le Covid et tout. Et donc, à ce moment-là, c'était clair que les gens qui avaient décidé de sauter le pas et de regarder s'ils avaient des projets liés au Covid, ils allaient être bien valorisés. Et puis, les autres qui continuaient à faire leurs trucs habituels, en différents parontiels, ce serait un peu moins bien. Donc, il y avait une forme d'incentive, en anglais, de motivation, un peu de pression, mais qui n'a rien à voir avec une demande hiérarchique dans une boîte. Personne n'a jamais été forcé. Et la majorité des chercheurs, certains se sont lancés là-dedans. Il y a des gens qui ont fait des trucs qui n'étaient pas super rapides, qui ont fait des trucs bien. Et puis, il y a d'autres gens qui ont dit « non, je préfère continuer à bosser sur mon truc habituel ». Et ils l'ont fait. Et bien sûr, il n'y a aucune conséquence négative à ça, etc. Donc, on a senti une espèce d'encouragement, d'envie de la part de la direction des instituts de recherche, mais qui n'a jamais été liée à une demande ou à une contrainte. Ok, merci. Mais il y a d'autres phénomènes un peu comme ça pour influencer les gens sur un bon. Et alors, j'ai reçu un message privé qui parle un peu de ça. Donc, je ne vais pas en parler dans le chat, pour tout le monde. Il faut le dire si on peut. Mais pour dire qu'il y a des domaines dans lesquels la recherche est faite avec des industriels. Et dans ces cas, il peut y avoir moins de liberté ou plus de guidage sur les sujets. Donc, je pense que c'est vrai. Mais que quand les gens sont des chercheurs dans un institut de recherche publique, ils peuvent collaborer avec des industriels, mais ils ont toujours une très, très grande liberté. Donc, ils l'ont fait par choix. On ne leur a jamais imposé. Et les industriels, s'ils n'aiment pas la façon dont le truc se fait, en fait, il y a souvent possibilité de faire différemment, voire de dire à des gens qu'on va travailler séparément parce qu'on n'aime pas ce qu'ils proposent. Ça peut avoir des conséquences d'une collaboration qui s'arrête, etc. Mais c'est toujours possible et personne ne va nous faire la critique de faire ce choix. Donc, je pense que si des gens se forcent à travailler sur des trucs qui ne les intéressent pas, par exemple parce qu'il y a des industriels qui ont envie de tel ou tel truc, c'est parce qu'ils l'ont choisi. Ça peut être ressenti de façon différente, mais ce n'est jamais une contrainte. C'est une contrainte qui vient de soi et des sources de motivation qui nous entourent, mais pas d'un lien hiérarchique où nous demandons expliquer. Donc, voilà. C'est un boulot avec beaucoup de liberté. À nuancer, on en a parlé. Ah oui, l'inconvénient principal dont je n'ai mal pas parlé, c'est que ce n'est pas super bien payé par rapport aux gens qui travaillent chez Nomadic Labs pour faire un petit exemple référence. Ils sont mieux payés que les chercheurs. Ce n'est pas mal payé, mais en début de carrière, il faut être cash. Quelqu'un qui a fait une thèse, c'est à la louche un peu moins de 10 ans d'études. Ensuite, un postdoc, un ou deux ans quelque part. La postdoc, si c'est à l'étranger, en Suisse, par exemple, ça peut être bien payé. Puis, on arrive, on est recruté comme permanent. C'est un concours assez difficile et on a un salaire qui commence vers 2100, 2200 mètres. Alors, vous n'avez pas de manager ? On n'a pas de manager. Non, non. Je plaisante parce que le président de Lambdali, le Thomas, est mon manager. C'est une blague. Oui, on peut faire des private jokes là-dessus. C'est un salaire qui permet de vivre raisonnablement en France. Peut-être en région parisienne, c'est un petit peu chaud. Les gens qui arrivent, qui reviennent de l'étranger, avec quelqu'un, ils sont en couple et l'autre personne n'a pas trouvé de boulot à l'arrivée. C'est assez tendu. Mais on ne peut pas se plaindre par rapport à la moyenne de la population française. Mais c'est évidemment par rapport au métier industriel de l'informatique. Les salaires, il y a des gens qui, voilà, c'est un argument en défave. Bref, on continue. Alors, les sujets. C'est quoi le genre de sujet sur lequel les gens bossent ? Alors, il y a des exemples de gros sujets qui sont des très gros sujets sur lesquels plein de gens travaillent. Un petit bout du sujet. Par exemple, est-ce que P égale NP ? Ça, ce n'est pas dans mon domaine. Je ne vais pas en parler. Ou est-ce qu'on peut augmenter les performances d'un serveur web ? Donc, par exemple, dans une stack web, il y a plein de trucs. Il y a du matériel dessous. Il y a Ruby on Rails. Il y a des compilateurs C qui compilent des trucs. Il y a le noyau Linux. Il y a plein, plein, plein de couches matérielles et logicielles. Et il y a des gens qui font de la recherche sur des approches pour tweaker telle ou telle partie ou redesigner complètement, reconcevoir des bouts pour avoir une approche très différente qui va avoir de bien meilleures performances. Donc, ce n'est pas non plus mon domaine. Plus dans mon domaine, il y a des questions comme est-ce qu'on peut prouver facilement que les programmes qu'on écrit respectent une spécification ? Donc, ça, c'était le sujet de l'exposé de Guillaume. Mais l'état de l'art dans le domaine, c'est qu'on commence à pouvoir le faire, mais ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail. Il y a peu de gens qui savent le faire. Et en termes de passer à l'échelle, on sait que c'est possible sur des gros logiciels. On a cité Concert. On peut imaginer un jour avoir, par exemple, un système d'exploitation entièrement vérifié. C'est faisable, mais ce n'est pas encore facile. Et on pense qu'on a encore des gros gains à avoir en utilisabilité de ces méthodes pour que ça devienne joueur. Peut-on permettre de programmer agréablement d'une façon qui élimine les bugs dès la conception ? C'est une question un peu différente. Mais on pourrait imaginer un système de type tellement génial qu'indépendamment du fait de faire une preuve de programme, en fait, avec des outils de programmation super, on écrit ces tests, on écrit du code. Et tout ça est dans un langage si clair et si limpide qu'en fait, on n'écrit jamais de bonne. Pourquoi pas ? Et il y a certains trucs qu'on fait qui vont dans cette direction. Est-ce qu'on peut vérifier facilement les preuves écrites par des mathématiciens ou mathématicien ? Donc, voilà, quelqu'un prouve une conjecture à un brouillon de preuve d'une conjecture super célèbre des mathématiques qui est ouverte depuis 40 ans, mais il y a 200 pages de brouillon et il faut que les mathématiciens la relisent. Eh bien, est-ce qu'on pourrait un jour être au stade où, moyennant le fait de taper son brouillon sur un ordinateur ou alors la reconnaissance de caractère, ce qui est la partie facile des problèmes, je pense, on pourrait avoir un outil automatique qui va relire la preuve et dire oui, c'est correct ou alors non, il y a eu une erreur de raisonnement à tel endroit. Et encore une fois, les assistants de preuves, c'est cette idée-là, mais aujourd'hui, on en est loin, les gens doivent écrire leur preuve dans des langages très spécifiques, en les écrivant de façon beaucoup plus détaillée que ce qu'ils feraient quand ils expliquent leur travail à un collègue mathématicien ou mathématicienne. Donc, on a encore une grosse différence, un fossé à franchir en termes d'utilisabilité. Et donc, pour chacune de ces questions, il y a des centaines à l'intérieur de ça, il y a des milliers de personnes qui travaillent sur des trucs liés à ça. Des exemples de plus petits sujets qui sont liés, qui sont inclus dans les sujets dont j'ai parlé, mais qui sont à petite échelle. Comment raisonner sur des entiers machines, donc limités à 32, 64 bits, en présence d'overflow ? Donc, on parle de vérification de programme, mais est-ce que déjà, on arrive à dire ce que c'est que A plus B, quand A et B sont des entiers limités à 64 bits, ou est-ce que ça va tellement pourrir le prouveur automatique de vérifier à chaque fois s'il y a des overflows, qu'on va se retrouver avec des spécifications illisibles, parce qu'à chaque fois, il faut parler partout de « Ah oui, mais là, c'est en supposant que ces additions, celles-là et celles-là, n'ont pas fait d'overflow ». Donc, un problème intéressant et important, mais un petit problème. Et il y a des gens qui travaillent dessus régulièrement, ça fait des années qu'il y a des approches qui sont proposées, mais il n'y a pas de solution miracle. Comment spécifier ce que fait la fonction liste.map, donc la fonction map sur les listes, en présence d'effets de bord ? Si la fonction… Donc, il y a une proposition, c'est mapM. Tac. Un bonade M. Vous aussi, il y a plus de traverses, d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est une proposition, mais ce n'est pas forcément la seule approche possible. Et il y a quand même, il y a des choses qui ne sont pas dites dans cette spécification. Par exemple, le fait que les éléments, ils vont être traversés de la liste de type A, ils vont être traversés de gauche à droite. Ça ne se voit pas dans ces spécifications. Donc, ça, c'est un type qui donne pas mal d'informations. On voit qu'on est polymorphe par rapport à n'importe quel effet, etc. Mais il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas spécifiées et on ne sait pas forcément bien comment les spécifiées d'une façon utilisable. Par exemple, si cet effet M, ce qu'il fait, c'est parfois, il va allouer des ressources qui doivent ensuite être désallouées dans le bon ordre et qu'on écrit des programmes qui vont traverser les listes paresseusement, il se passe des choses qui peuvent être un peu compliquées. Donc, là, on arrive sur des questions de stream qui sont encore plus compliquées que 10.map. Mais donc, ces questions de spécification en présence des faits restent des sujets de recherche active. Est-ce qu'on peut écrire joliment des programmes que l'on sait compiler efficacement vers des GPU ? Donc, on sait écrire du C avec OpenCL ou l'extension Nvidia propriétaire qui va bien et puis balancer ça sur un GPU et ça va vite. Mais est-ce qu'il y a une façon d'écrire des programmes de plus haut niveau et qui se compilent efficacement ? Donc, il y a des gens qui travaillent sur un langage. Là, j'ai un trou de mémoire sur le nom. Un langage fonctionnel qui se compile vers GPU. C'est des Danois. Mais il y a plein de projets de recherche sur des... Futark. C'est un truc assez rigolo. Il y a plein de projets de recherche autour de ça. D'écrire déclarativement des algorithmes. Pas forcément en progression fonctionnelle. Ça peut être d'écrire des algorithmes de traitement d'images en parlant de ce qu'ils font sur des fenêtres de pixels. Des choses comme ça. Et ensuite, les compiler efficacement. Donc, c'est du design de langage. Oui. Alors, vous n'avez pas des questions ? C'est le moment de se demander si les gens ont des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Je pense que c'est extrêmement clair. Bon, bon. Très bien. Parfait. Je continue alors. Mais n'hésitez pas à m'interrompre avec une question. Alors, pour les questions un peu plus bébêtes, je suis dans les parties bébêtes du truc, moins sur la technique. Les collaborations. Comment ça se passe, le fait de collaborer avec d'autres gens ? Alors, globalement, quand on est un chercheur ou une chercheuse permanent, donc on a un peu d'expérience dans le domaine, on connaît les personnes de notre domaine au niveau international. Alors, on ne connaît pas forcément chaque personne individuellement. Il y a des gens qui ont commencé à bosser depuis avant qu'on se renseigne, etc. Donc, on ne connaît pas. Quand je dis on connaît les personnes de notre domaine, disons, on a une carte mentale de quels sont les lieux où il y a des labos qui existent, qui font ce genre de trucs. Et on connaît quelques personnes par labo. Et on sait ensuite aller chercher des infos. Mais on a une vision d'ensemble de ce que font les gens partout dans le domaine. Qui est partielle, mais qui est un peu comme quelqu'un à un niveau raisonnable de la hiérarchie d'une entreprise pourrait avoir une vision partielle, mais quand même englobante de ce que fait sa boîte, si la boîte n'est pas trop grosse. Nous, ce n'est pas à l'INRIA qu'on connaît tout le monde. Par exemple, pour moi, ou au CNRS ou à l'Université de Paris ou de Lille, c'est dans notre domaine à nous, partout dans le monde. En général, on travaille plutôt avec des gens qu'on voit physiquement. C'est plus facile de bosser à quelqu'un quand on peut aller dans son bureau. Donc, critère de proximité géographique. Mais les gens changent souvent d'endroit. Je vais en parler dans un instant, pourquoi est-ce qu'ils changent d'endroit. Et les travaux continuent. Et parfois, la proximité géographique, ça peut être, tiens, à une conférence, on a passé une semaine et on a discuté trois fois de boulot. Et donc, du coup, ça lance les graines d'un truc qui devient ensuite une collaboration. Et là, ça se fait par e-mail, par visioconf, par Git. Alors moi, j'utilise beaucoup le serveur BigBlueButton. Le CNRS héberge un serveur BigBlueButton. C'est du logiciel libre pour faire de la visioconférence. Petit rôle. Donc, ce genre d'outils. Un peu comme... Juste une petite question. Et genre, ça marche très bien pour les interventions ponctuelles des gens, des intervenants qui coupent la parole au speaker, comme je viens de le faire ? Oui, oui. BigBlueButton, ça marche bien. Il y a des gens qui disent que Zoom marche mieux. Mais en fait, tout le monde a déjà eu des problèmes techniques sur l'une ou l'autre des plateformes. Je pense que c'est vrai que dans l'absolu, Zoom scale est un peu mieux sur des gros trucs. Mais pour une réunion de boulot ou BigBlueButton, ça fait très bien le compte. Top. Merci. On note. Et il y a même un chercheur d'un domaine pas trop loin du moins qui a codé son propre outil de visioconf qui s'appelle Galen, je crois. C'est codé en Go et c'est plus... Ça utilise moins de ressources que BigBlueButton. Donc, on peut l'héberger sur des serveurs plus petits. Mais à part ça, moi, je n'ai pas essayé de le déployer. Donc, les gens ont des bonnes expériences. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est un peu comme la collaboration sur des projets open source avec un aspect international distribué. Ces problèmes de gestion aussi, d'ailleurs, de questions de fuseaux horaires et tout. Mais avec peut-être une plus grosse place donnée aux interactions synchrones que dans un projet open source. Dans un projet open source, j'ai l'impression que le mode par défaut, c'est quand même l'asynchrone. E-mail, main list, chat ou par GitHub. Et dans un projet de recherche, les gens essayent plus souvent de se trouver des créneaux pour discuter ensemble en plus des e-mails. Mais c'est un peu le même type d'interaction. Et donc, du coup, c'est un petit peu plus personnel. On voit les gens, on connaît un peu mieux. C'est plus comme des collègues de boulot que la personne au bout du monde qui répond à notre boulot. Alors, ça, vous arrivez vraiment à le maintenir au-delà des équipes et des instituts ? Oui. L'aspect équipe joue un rôle parce que mon équipe, c'est les gens qui ont un bureau à côté du mien dans le couloir. Oui. En recherche, pour l'instant, on a évité des open space. C'est très bien. Donc, on a des bureaux. Et c'est important parce qu'on passe du temps à parler dans nos bureaux avec d'autres gens. Et il y en a, comme moi, des gens qui parlent fort. Et donc, du coup, ça serait vraiment horrible si on avait des open space. Il y a des managers qui se croient très bien en essayant de nous amener vers ce modèle-là. Mais pour l'instant, on a résisté. Donc, l'équipe, c'est les gens qui ont un bureau à côté du mien. Donc, j'ai un lien privilégié avec eux. À part ça, mais dans mon équipe, d'ailleurs, tout le monde n'est pas INRIA. C'est une équipe INRIA, mais il y a des gens qui sont financés par d'autres instituts, par le CNRS, par l'école potechnique parce que je suis dans les locaux de l'école potechnique. Donc, en fait, c'est un mélange. Et mes collègues proches, ce n'est pas des gens qui, forcément, qui sont à l'INRIA. C'est des gens qui travaillent sur mon domaine et avec qui j'ai noué des contacts et on interagit ensemble. Donc, ce n'est pas une question de pour qui est-ce qu'on travaille. C'est vraiment, on a, disons, une proximité aussi vis-à-vis des gens qui sont francophones, en plus de la proximité géographique. Mais c'est les sujets qui font les liens sociaux et ce n'est pas l'employeur. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Thomas, compte-rendu sur BigBlueButton, maintenant, il faut essayer Galen. L'interface utilisateur de Galen est un peu plus… On voit que c'est un chercheur en Wi-Fi qui code en Google, qui l'a écrit, qui n'est pas un peu déjà. D'accord. Alors, un détail, pourquoi est-ce que je dis que les gens bougent pas mal d'endroits ? Les gens changent souvent d'endroits en raison d'une précarité organisée. Donc, ce n'est pas forcément par choix, mais c'est comme ça que le système marche. Parce que quand on rentre dans le milieu de la recherche, on commence par faire un stage de recherche, à la fin souvent d'une formation universitaire, mais pas strictement forcément, mais c'est le cas le plus courant. Ensuite, ou éventuellement après un séjour dans l'industrie, on vient faire une thèse. Une thèse, c'est 3-4 ans. Et ensuite, on fait des post-docs en espérant candidater et être pris sur des post-permanents. Et un post-doc, c'est 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans si on a de la chance. Et donc, du coup, les collègues de bureau, les permanents restent là longtemps. Peut-être qu'au bout de 10 ans, dans la même équipe, ils vont avoir envie de changer, d'aller voir ailleurs, où il y a des mécanismes un peu de promotion qui font que les gens peuvent être encouragés à bouger, ce qui fait un peu un brassage, évite que les gens marinent trop au même endroit. Mais par contre, les jeunes, entre trois vagues de coronavirus, il y a la moitié du labo qui a changé, parce qu'il y a les gens qui ont fini, les gens qui sont arrivés, qui sont nouveaux, etc. Et ça a un côté sympa qu'on rencontre des gens, mais c'est aussi une précarité avec les inconvénients du truc. Les gens qui sont en post-doc, qui enchaînent, ils sont à la quatrième post-doc en 4 ans, dans 4 villes différentes, dans des pays différents. C'est très fatigant. Ce n'est pas facile d'avoir, par exemple, une vie de couple. Il y a plein d'inconvénients. Et voilà, c'est des CDD, donc c'est un petit stress à des niveaux de compétences où les gens, s'ils le souhaitaient, ils iraient dans l'industrie. On leur proposerait rapidement un CDD mieux payé. Je ne crois pas venir sur les parties un peu négatives. Et pour embaucher ce personnel, quand on est du point de vue d'un chercheur pas maintenant, on se dit, ah, j'aimerais bien avoir des étudiants en thèse. Alors, parce qu'on se dit que ça va nous permettre de travailler sur plus de trucs parce que c'est une personne qui travaille avec nous, mais pas toujours forcément parce qu'il faut aussi encadrer la personne et la former. Donc, ça prend du temps. C'est le dilemme habituel. Mais aussi parce que, tout simplement, la plupart des chercheurs qui fassent de l'enseignement ou non comme une partie de leur activité, ils aiment transmettre des connaissances. Donc, du coup, ils ont envie de participer à ce modèle de formation par la recherche de gens qui ensuite vont devenir eux-mêmes chercheurs ou chercheuses ou aller dans l'industrie. Les deux sont très bien. Mais donc, on a envie d'avoir, mettons, des stagiaires pour aider les petits jeunes de telle école d'ingé à découvrir le milieu de la recherche, des thèses, de financer des post-docs pour que les gens qui galèrent à trouver un poste stable, ils aient un bon endroit pour bosser et faire des candidatures et trouver un truc ensuite. Et pour embaucher tout ce monde-là, il faut des sous, il faut des financements. Alors, les chercheurs pas maintenant en France, ils sont payés par leurs employeurs. Donc, ils n'ont pas besoin de chercher leur propre salaire. Quand on est embauché, la majorité des gens ont le statut de fonctionnaire, c'est plus automatique malheureusement, mais c'est l'État qui paye nos salaires. Mais par contre, pour tous les gens en dessous, il faut trouver des financements pour les embaucher. Et alors, je parlerai après de comment est-ce qu'on fait les financements, comment ça marche. Mais c'est un côté qui est générateur de travail en plus, de trucs administratifs chiants. C'est la recherche de financement qui n'est pas là par avarice personnelle du chercheur, mais pour pouvoir embaucher des gens, travailler avec des gens. Alors, continuons les détails. Soumettre un article, comment ça marche. Alors, je vais changer de pièce un instant. Je suis assez impressionné que quelqu'un qui vit à Paris puisse changer de pièce. Désolé. Pédance de personnes qui habitent en prononce. Il suffit d'avoir des petites pièces. Il va s'installer aux toilettes. Je suis surpris qu'il y a quelqu'un qui vit aux États-Unis, sache ce que sont des toilettes. Non, je rigole. Et comme quoi, ça paye plutôt bien, en fait, le chercheur. Voilà. Donc, j'ai changé de pièce. Alors, Xavier a l'air très curieux. Effectivement, les appartements à Paris ont aussi des salles de bain. Donc, je suis maintenant dans ma salle de bain. Oui, je m'excuse de ne pas partager ma caméra, mais je me suis dit que ce n'était pas super. Merci beaucoup. On aime bien les gens qui mouillent leur chemise pour donner des talks. Mille merci. Et oui, j'ai l'impression que Guillaume s'en est posé dans un somptueux bureau. C'est la différence entre l'industrie et le monde de l'argent. Et donc, je vous racontais, voilà, quand on a une idée, on a avancé, on a l'impression d'avoir un truc qui l'a raconté, on soumet un article. Donc, on écrit un article et ensuite, on le propose à la validation. Alors, on le propose, bon, c'est des détails, soit à une conférence, soit à un journal. Alors, un journal, c'est un espèce de magazine qui existe depuis dix ans. Enfin, les conférences aussi. Comment expliquer ça ? Les conférences, c'est lié à des événements physiques. Une fois par an, les chercheurs se réunissent à la treizième édition de la conférence, machin. Chaque année, elle est à un endroit différent, dans une ville quelque part dans le monde. Et pendant une semaine, les gens présentent leurs travaux récents. Donc, soumettre à une conférence, ça veut dire candidater pour être une des personnes qui va présenter ses travaux à la prochaine édition de cette conférence. Un journal, ce n'est pas lié à un événement physique. C'est un peu comme un magazine, comme je disais. On soumet et si on est accepté, on est dans le prochain volume du journal qui sort tous les trois mois. Dans les deux cas, il y a une deadline. Il faut que l'article, il soit prêt à une date fixée. En général, et oui, et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la plupart des gens qui n'ont pas d'organisation, comme moi, deux semaines avant la deadline, ils disent, oh là là, je n'ai pas encore avancé. J'ai quasiment rien écrit pour l'article, machin. Et hop, deux semaines de stress où on est sous pression. Il faut aller à fond pour être prêt à la date fixée. Parce que si on soumet notre article le lendemain, les gens disent, non, non, c'est raté, tu soumettras autant. Moi, je dirais à la louche que dans ma communauté, quand on regarde les conférences, peut-être, je vais en parler après, mais principales, il y a cinq ou six deadlines dans l'année. Donc, moment. Il y en avait une fin octobre. Il y en a qui sont en novembre. Il y en a qui sont mi-janvier, etc. Et en général, c'est fixe dans ces périodes-là. En gros, sur une plage de trois mois, si on regarde, il va y avoir une deadline. Si on a une idée et vraiment, on a envie de se dépêcher pour la soumettre, on peut, dans les mois qui suivent, sachant qu'en général, on va en parler. Et si jamais on rate une deadline ou si jamais on soumet et puis en fait, on se fait rejeter parce que ce n'est pas assez bien ou que les gens n'ont pas aimé, eh bien, on peut soumettre autre part ou alors au même endroit l'année prochaine, par exemple. Il y a trois ou quatre personnes qui relisent. On appelle des appels des reviewers. Alors, comment ça marche ? En tant que chercheur, à la fois, on soumet des articles et on fait des rapports pour d'autres articles qui ont été soumis. Donc, on a les deux casquettes en permanence et le système, il marche comme ça. Il faut qu'il y ait assez de gens qui fassent des rapports pour que ça corresponde au volume d'articles soumis. Et c'est des chercheurs qui font tout ça. Les gens qui sont en thèse font de temps en temps des rapports, mais c'est très rare. C'est plutôt les gens après plus expérimentés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On lit l'article et on écrit un rapport où on dit, voilà, la contribution, c'est ça. J'ai bien aimé, je n'ai pas aimé. Tel aspect, c'est bien, tel aspect, ce n'est pas bien. Et globalement, je trouve que c'est super. Il faut absolument le prendre ou alors c'est OK. Il y a des défauts, mais c'est OK. Ou alors, je n'ai pas aimé. Et en gros, ensuite, les conférences, ils récupèrent les 3-4 rapports et disent, bon, il y a pas mal de gens qui ont trouvé ça super. Donc, c'est bien, on va le prendre. Ou alors, bon, il y a un débat. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. Il y a des gens qui ont aimé. Alors, les gens discutent entre eux pour savoir si finalement, leur consensus, c'est qu'il faut prendre l'article ou pas. Quand on écrit l'article, partie écriture, il peut y avoir un ou plusieurs auteurs. Typiquement, en informatique, dans mon domaine, la moyenne, c'est, je ne sais pas, 2, éventuellement 3, entre 1 et 3. Mais tout le monde ne travaille pas également. Alors, avoir son nom sur l'article. Donc, les gens qui sont les co-auteurs, c'est les gens qui ont leur nom sur l'article. C'est important. C'est un peu codifié. Qui a son nom, qui n'a pas son nom. Quelqu'un qui n'a rien fait, il n'est pas censé avoir son nom. Il y a des cas d'abus où le directeur du labo dit « Moi, c'est un peu grâce à mes financements de recherche que vous avez pu faire votre boulot, donc vous devriez mettre mon nom. » Mais en fait, il n'a pas contribué sans équipement, donc il ne devrait pas mettre son nom. C'est des trucs un peu compliqués. Il y a toute une morale, des règles propres au milieu. Mais en gros, ce qui est important, c'est qui a son nom. Et c'est ce qu'on appelle les co-auteurs. Mais en général, il y a une personne qui a fait le gros du boulot et les autres qui étaient plutôt en soutien. Parfois, il y a des cas où il y a deux parties dans un projet et donc il y a deux personnes qui ont fait le gros du boulot sur une partie ou sur l'autre. Mais la partie rédaction de la cycle, en général, il y a une personne qui fait le gros parce que ça ne marche pas forcément de dire à des gens « Voilà, un dépôt git, on écrit chacun une page, puis on verra ce que ça donne. » Ce n'est pas très cohérent. Et un exemple de volume, c'est une à quatre soumissions par an. Je pense que c'est à peu près ce que je fais. Donc avec des périodes de rush, un peu de stress parce qu'il y a une deadline qui arrive. Le processus de rélecture, j'en ai parlé. Il s'agit de vérifier la validité scientifique du travail. Que les gens, s'ils disent « On a prouvé ça, ils l'ont vraiment prouvé. » On a vérifié ça, on a mesuré ça, que la façon dont les choses ont été faites est assez soignée pour qu'ils puissent avoir confiance dans les résultats de l'article. Évidemment, ils ont plein d'exemples en tête où ce truc-là n'a pas été bien fait. Mais c'est quand même la norme. À Copernicou, ça a mis ses questions en message privé. Oui, mais moi, je n'en ai reçu qu'une seule. Sur l'industrie, j'en ai un peu parlé. Donc, la question « Vérifier la validité scientifique du travail » et il y a un tri qui est fait parce qu'il y a une question de prestige. Une conférence, elle n'a pas envie d'accepter tous les articles qui ont été soumis parce que dans les articles, il y a des trucs qui sont vraiment bien et il y a des trucs qui sont valides scientifiquement mais qui sont bof, qui ne sont pas très importants, qui ne sont pas très intéressants, qui ne sont pas très nouveaux par rapport à ce qui a déjà été fait et tout. Et chaque événement scientifique, conférence ou journal, a envie de dire « Nous, on publie que la crème de la crème. On reçoit des articles de gens qui vont tous devenir des prix Nobel tellement c'est génial. » Juste, excuse-moi. Il y a quand même un cas qui est quand même… Alors, je sais que tu l'as un peu anticipé en disant « Oui, mais il y a quand même plein de cas qui sont connus où la relecture n'a pas été faite de manière consciencieuse. » Mais je pense qu'il y a le cas particulier. Je le dis parce que j'ai vu une vidéo YouTube il n'y a pas si longtemps que ça là-dessus. Ce n'est pas du tout un domaine que je maîtrise, mais sur le fait qu'en fait la politique d'austérité a une incidence sur la croissance du pays. Enfin, que la croissance a une incidence sur le revenu réel du pays. Et c'est un cas de figure où le papier n'a pas du tout été relu. Et alors, je me demandais dans le contexte des sciences informatiques, est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'es déjà dit ? Tu as lu le papier et tu te dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? » Enfin, ou pas de manière aussi brutale, mais juste où tu te dis, c'est quand même ballot que ça a été accepté. Alors, je dirais dans tous les systèmes de la société, il y a des gens qui ont envie de tricher un peu. Alors, ça dépend. Est-ce qu'on parle de fraude scientifique ? Donc, de cas où les gens, ils ont fait exprès de pipoter leurs résultats, par exemple. On ne peut pas à ce point-là. Ou alors de trucs qui sont juste un peu merdiques, mais les gens ont fait leur mieux. Mais dans les deux cas, ça arrive dans toutes les communautés. Ce que je dirais, c'est que plus il y a d'enjeux de pouvoir ou d'argent, plus ça arrive vite. Et ma communauté, les langages de programmation, c'est une communauté qui est assez épargnée de ce problème-là. Donc, en gros, quand on discute avec les autres gens des autres domaines scientifiques, les matheux, c'est très rare. Personne n'essaye de truander un article de maths. Ça existe, mais c'est rarissime. En info, ça dépend des domaines, mais c'est relativement rare. Et par contre, en bio, c'est le rare. Pourquoi ? Parce que la bio, c'est des conditions de travail au niveau de recherche qui sont très différentes. Les gens ont beaucoup plus de pression pour accéder à un poste stable. il y a des enjeux financiers qui sont très importants parce que les expériences coûtent chères. Alors, ça, c'est le cas en physique aussi, un peu. Il faut avoir accès au bon matériel, etc. Donc, c'est... Il y a des domaines dans lesquels il y a plus de risques de fraude transfiche que d'autres. Et il y a... Enfin, de fraude ou de gens qui ne font pas leur boulot sur la relecture, etc. Et l'informatique est plutôt privilégiée. En particulier, mon domaine de l'informatique où il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Il y a des domaines où les choses sont très différentes et peuvent être un peu plus... Un peu moins rigoureuses, je dirais aussi. Alors, je vais troller un peu. Il y a de la recherche qui est faite, par exemple, sur l'Internet des objets. Et en fait, c'est des domaines où il n'y a pas forcément de standard scientifique sur comment on décide ce qui est bien ou pas bien. Donc, il y a des articles qui sont un peu du n'importe quoi, qui peuvent plus facilement arriver, alors qu'un domaine dans lequel il y a une culture de valider les choses par des preuves, par des implèmes propres, etc., c'est plus difficile. Donc, ça dépend un peu des sujets. Alors, en Internet de jouer, il y a aussi des gens qui font des trucs très bien. Je ne dis pas que c'est un domaine qui est de n'importe quoi, mais ça dépend des domaines. Et un autre truc à dire, c'est que ça dépend aussi des communautés de recherche, c'est-à-dire des conditions de travail des chercheurs. En France, ce modèle où on accède après quelques post-docs à un poste permanent où on ne nous met pas trop la pression, on est notre propre chef, ça fait que les gens sont plus détendus, ils ont moins tendance à essayer de truander pour être en bonne position. Enfin, truander ou juste être paresseux et donc ne pas voir qu'il y a des problèmes dans leur boulot et ne pas corriger les problèmes, etc. Il y a des pays où il y a des systèmes de recherche qui essayent de mettre la pression sur les chercheurs qui ont des conséquences négatives comme ça. C'est-à-dire que ça va pousser les gens à des méconduites intentionnelles ou par manque de temps, par manque d'effort. Donc, on parle parfois de la Chine où il y a des choses très bizarres qui se font. Par exemple, des gens qui ont un article accepté ont une grosse prime financière. Alors, ça se fait dans certains domaines aussi. En économie, il y a des universités qui donnent des prix d'un bonus en cash à leurs chercheurs quand ils ont une publique. Et comme par hasard, ça a tendance à créer des mauvaises pratiques. C'est un peu ce que dit Copernicus Antonin qui en tête, j'ai relu pas mal de papiers où le code n'a pas été publié pour vérification où la récuteure du programme ou autre par mes soins ne validaient pas les hypothèses et donc les conclusions étaient différentes et où les mails étaient souvent laissés sans réponse. Ça arrivait peut-être pour un papier sur cinq, mais c'était dans le domaine de l'intelligence artificielle du machine learning. Alors, on a aussi ce genre de soucis en langage programmation. Au niveau d'une communauté, une chose qu'on essaye de faire, c'est maintenant, il y a un système qui s'appelle Artifact Evaluation. Quand on soumet un article qui parle de code, les chercheurs peuvent optionnellement, donc ils ne sont pas obligés, soumettre leur code. Alors, la présence de ces faits dans ma communauté, ça dépend, mais une fois qu'on leur dit OK, l'article est accepté, les gens qui sont rejetés, ils ne font rien. Quand l'article est accepté, on leur dit, est-ce que vous voulez aussi qu'on relise votre code ? Et ce qui se passe, c'est que le code est envoyé à des gens qui sont censés regarder le code, vérifier qu'ils arrivent à compiler, à installer la machine. Souvent, ça arrive comme le code source d'un côté, plus une machine virtuelle, mettons Docker, pour les gens qui ne savent pas installer des dépendances, qui ne connaissent pas l'outil de build du langage programmation en question, etc. Et ce que les gens vérifient, c'est au moins, est-ce que j'arrive à l'installer, ça tourne sur ma machine et les benchmarks des auteurs, quand je les lance sur ma machine, j'obtiens à peu près les mêmes résultats. Alors, ce n'est pas du tout infaillible, mais disons parce que les benchmarks peuvent être incorrects et donc donner des résultats qui sont mal interprétés ou ne pas mesurer ce qu'il faut, bref. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut. Les gens peuvent regarder plus en détail, mais en pratique, on a une quantité de temps limitée dans la journée, donc on ne passe pas non plus deux semaines de sa vie sur chaque affaire qu'on a évaluée et donc les gens sont plus ou moins vigilants par rapport à ça. Mais donc, il y a parfois des soucis et les gens essayent de faire des choses pour les éviter. Et on a parlé de preuves formelles d'assistants de preuve tout à l'heure, c'est un domaine, la partie de la recherche en information qui n'est pas tout le monde mais une partie des gens qui travaillent des assistants de preuve, ça donne un niveau de rigueur qui est extrêmement élevé. Oui, je me dis. Voilà. Donc, pour les relectures, c'est pareil. Il y a des gens qui font un bon boulot, qui relisent, qui trouvent les bugs quand il y en a. Puis il y a des gens qui relisent mais qui ont trop de boulot chez eux, par ailleurs, etc. Donc, du coup, ils bâclent un peu leur travail de relecture et donc ils vont rater des problèmes. Et malheureusement, je dirais sur 3-4 relecteurs, il y en a un ou deux qui vont être super sérieux et un ou deux qui vont être un peu glandeurs. Donc, avoir un article où tous les relecteurs étaient glandeurs ou alors ceux qui étaient sérieux n'ont pas fait du tout qui laisse passer des problèmes, ça arrive, à mon avis, 1 sur 5, c'est pareil dans mon domaine. Je dirais que dans l'article, l'accepter, ce n'est pas infaillible cette phase de relecteur par l'écran. Je vais pas juste de rajouter un couplet dans ma formation, c'est si le processus de validation d'artefacts vous intéresse. Il y a un article extrêmement cool de Simon Fowler qui travaillait à l'époque à l'Université de Nimboune dans lequel il explique le ping-pong qu'il y a eu dans la validation de ces artefacts et à quel point ça lui a apporté des choses à lire dans sa présentation. C'était pour Popel, je crois, 2018 ou 2019. Et en fait, il en parle de manière très bienveillante et c'est vachement chouette. Popel 19, oui. 2019. Moi, je suis un peu critique de la façon dont on fait l'évasion d'artefacts dans ma communauté mais je pense que parfois ça marche bien et c'est un truc qui intéresse les gens et on en fait de plus en plus. Je te laisse continuer. Excuse-moi pour l'interruption. Alors, donc, comme je disais, les conférences ou les revues ou les journaux ont des notions de prestige et donc ce qu'ils veulent, c'est, on leur soumet 200 articles, ils veulent en prendre que 40 mètres et 40 meilleurs. Il y a aussi une raison physique, c'est que si on se réunit pendant une semaine et on présente nos travaux les uns aux autres, les gens qui ont un article accepté, on ne peut pas physiquement faire 200 présentations de travaux de recherche dans des bonnes conditions. Donc, il faut restreindre un petit peu. Mais en plus de ça, qui est une raison qui est, en fait, si on voulait faire différemment, on pourrait trouver des façons différentes de présenter les articles qui nous permettraient d'accepter plus d'articles, il y a une question que les gens ont envie, les conférences ont envie d'être vues comme prestigieuses, sélectives, un peu comme ces histoires de sélection et d'entrée de l'université, sans vous leur trouver. Et les chercheurs, ça les intéresse parce que le prestige des endroits où ils publient, ça rejali un peu sur eux. C'est-à-dire, les gens se comparent en disant, voilà, moi, je regarde mes publications parce que quand on veut se comparer avec quelqu'un d'autre, on n'a pas forcément le temps d'aller lire en détail ses articles pour comprendre si c'est des bons trucs ou pas. On dit au moins, ah, il a publié dans des conférences très prestigieuses, donc ça doit être quelqu'un qui a fait des travaux très bien. Ou alors, non, il publie dans des conférences plutôt de seconde zone, donc sans doute, c'est que ce n'est pas si génial que ça. Ce qui est en partie vrai, les conférences prestigieuses ont des critères sélectifs un peu plus forts, mais en grande partie faux aussi parce que ça peut être de la sélection sur la présentation et pas sur le contenu. Il y a plein de raisons pour lesquelles ce critère est souvent un peu traître. Mais du coup, quand on relit un article, souvent, on sait qu'il va falloir être assez décisif et ne pas hésiter à rejeter parce que la conférence, il faut qu'elle rejette trois articles sur quatre qui n'ont été soumis. Donc, on discute, on essaye vraiment de chercher toutes les petites bêtes, tous les soucis, on les liste et après, on discute. Chaque review vient avec une espèce de note dont je vous parlais très bien, bien, bof, moyen, enfin, pas terrible, je déteste vraiment beaucoup. Et puis ensuite, le comité de programme, ce que j'ai le break comme PC, discute en essayant de trouver un consensus sur ce qu'on pense finalement de l'article avec les différents fans. Parfois, il y a des gens qui ont des avis très opposés sur un article il y a une part de subjectif ou de lien aux connaissances aux expertises de chacun qui est quand même importante. Ce n'est pas un processus qui est 100% juste et déterministe comme le fait de noter un devoir de maths ou les calculs ils sont justes ou pas. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et une fois qu'on a un consensus, il y a une décision qui est prise de prendre ou pas prendre l'article. Et le fait que la plupart des conférences soient sélectives, ça veut dire que la majorité des articles sont rejetés. Et donc, du coup, quand on est un auteur, on soumet un article, on s'attend par défaut en moyenne à ce qu'il soit rejeté. Je pense que dans mes travaux à moi, j'ai eu des cas où j'ai eu besoin de soit... Et oui, quand un article est rejeté, souvent, on le modifie, on essaye de l'améliorer, on comprend ce qu'il n'y a pas plus, on essaye de comprendre ce qu'il n'y a pas plus aux gens et de le corriger dans la nouvelle version. Et on resoumet à une autre conférence ou à un journal. Et moi, je pense que typiquement, mes travaux, pour les publier, j'ai eu besoin d'une à quatre soumissions. Je parle des choses qui sont soumises à des conférences plus sélectives. Il y a aussi des workshops, des ateliers qui sont à accepter plus largement les choses et c'est un mode de travail un peu différent. Mais sur les trucs plus sélectifs, une à quatre soumissions, il y a un article qu'on a soumis peut-être cinq fois, une fois par an, parce qu'il y a une seule conférence qui est le bon endroit pour le soumettre et ça s'est fait rejeter cinq fois. Et c'est un peu démotivant. C'est un aspect un peu chiant du travail, c'est que une partie importante du feedback qu'on reçoit de nos collègues, c'est sous ces formes de reviews qui sont très critiques, parfois, enfin souvent, pour de bonnes raisons. Mais comme je disais, les discussions peuvent être un petit peu conflictuelles parce que quand on est à un auteur et qu'on a un reviewer qui explique, la première réaction, ce n'est pas de se dire ah super, du feedback constructif, c'est de se dire mais cette personne est complètement débile, elle n'a rien compris à mon travail, sa question n'a aucun sens, sa critique, c'est du n'importe quoi. Et c'est humain et c'est très, très difficile de résister à ce point-là. Et à l'inverse, quand on est reviewer et qu'on discute avec l'auteur, en général, c'est anonyme. Donc souvent, les reviewers dans ma communauté sont toujours anonymes et les auteurs sont souvent anonymes, pas toujours. Et on dit souvent que par mail-élice, les gens s'engueulent vite. Là, c'est pire parce qu'en plus, on ne sait pas qui c'est. Les reviewers, ils s'imaginent je ne sais pas qui est cet auteur mais clairement, ils essayent de me bullshiter, ça ne va pas du tout. Je vais montrer que je ne suis pas content. Ça peut être un petit peu compliqué. Il y a des enjeux dessous qui sont réellifs. Alors une question sur le fait que ça pousse les gens à proposer plus de sujets. Alors il y a des gens qui soumettent beaucoup qui vont faire 10 soumissions en un an. Mais en fait, soumettre beaucoup des trucs moins bien, ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Il vaut peut-être mieux optimiser un truc. En général, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont plusieurs casseroles sur le feu. Ils travaillent sur deux, trois sujets à la fois ou éventuellement plus. Donc les gens qui sont des grands pontes, ils ont 10 Tézards et 3% dans leur équipe. Chaque Tézard ou Tézarde travaille sur un ou éventuellement deux sujets. Et souvent, dans les pays germanophones, en Allemagne et en Suisse et aussi aux Etats-Unis, ça marche comme ça. Voilà, donc il y a le ou la chef de l'équipe, les 10 personnes dessous et puis au moment où il y a la grosse conf du domaine qui arrive, la deadline, elle est mettons, je ne sais pas quoi, début juillet, et bien les 10 Tézards ou Tézard sont priés d'écrire chacun un article. Le chef ou la chef du labo aide, relit, fait des commentaires, donne du feedback, voire met la main à la patte pour écrire des trucs qui ne sont pas bien écrits pour que la présentation soit vraiment bien. Et du coup, ça peut faire beaucoup de soumissions avec des co-auteurs communs. Mais le fait de dire moi tout seul, je vais soumettre 10 fois plutôt qu'une fois, si on n'arrive pas à augmenter le niveau de qualité, ce n'est pas produit. Question de conflit d'intérêt entre reviewer et auteur. Alors, si ça peut arriver, il y a des histoires de gens qui ont monté des réseaux où ils sont tous copains entre eux, ils acceptent leurs articles, mais ça reste extrêmement marginal, heureusement. La norme, s'il y a des règles dans la communauté pour éviter les conflits d'intérêt, si on connaît bien la personne, si on est un collaborateur ou une collaboratrice de la personne qui soumet un article, on se déclare en conflit d'intérêt et on ne relit pas à son article. Voilà, c'est une réponse de Valentin qui est tout à fait. Et il y a des cas qui sont un peu borderline, pas d'un point de vue négatif, mais où ce n'est pas complètement clair, mais par exemple, personnellement, si quelqu'un soumet un article et que c'est un bon ami à moi, je vais dire que je ne veux pas reviewer. On n'a peut-être pas été co-auteur récemment et collaborateur, mais quelqu'un avec qui je ne serais pas à l'aise de donner un avis négatif, etc., parce que je connais la personne et que ça me gêne, je vais refuser. Et je pense que globalement, les gens sont assez, encore une fois, dans ma communauté, pour ce que j'en ai vu, sont assez clean à ça. Présenter ses travaux, quand un article est accepté, on va à une conférence ou alors malheureusement, il y a une pandémie mondiale et donc c'est en ligne et ce n'est pas terrible, parce que, je ne peux pas donner l'impression de critiquer le meet-up en ligne. Désolé. Tout est mieux en vrai, mais un ou deux exposés en ligne, ça va. Une semaine d'exposés en ligne, c'est horrible. Je pense que vous avez peut-être vécu ça, même des gens qui ne sont pas dans le milieu de la recherche sur des réunions de boulot. Le décalage avec l'ICFP, c'était l'horreur. Oui. Franchement, les conférences en ligne sur longtemps, c'est vraiment horrible. Alors, quand on article est accepté, on va à la conférence. S'il y a plusieurs co-auteurs, il y a juste une partie des gens en général qui vont à la conférence, ça dépend. Et puis, il y a une personne qui prépare un exposé. Quand la conférence est prestigieuse, il y a vachement de pression pour donner un bon exposé. Donc, ça veut dire deux semaines de boulot à plein temps, une semaine pour préparer un bon exposé et une semaine où on fait des répétitions auprès de ses collègues du labo. On en fait deux ou trois dans la semaine et après chaque répétition, il y a une demi-journée de boulot pour changer les slides, améliorer le truc et tout. Donc, c'est vraiment un truc sérieux que les gens prennent très au sérieux et on va à la conférence et on donne un super exposé. Et voilà. Selon les gens, moi, dans ma communauté avec des méthodes de travail proches des miennes, ça arrive une à trois fois par an. Zéro, les années où je n'ai pas eu de chance. Trois, les années où par hasard j'avais plusieurs orchestras sur le show qui ont toutes été prêts au même moment et en général, c'est plutôt une ou deux. Sachant qu'on va parfois aussi en conférence sans avoir des exposés à présenter mais juste parce que on a envie d'écouter des exposés des autres gens. C'est quand même le mode par défaut. Est-ce qu'on peut faire des slides avec Vim pour les confs ? Alors ça, c'est du Imax, ce n'est pas du Vim mais en général, le standard, le standard, c'est la tech parce que les articles sont écrits en la tech et ça permet de réutiliser les notations, etc. Il y a des gens qui font du Keynote, du ceci, du cela. Il y a des gens de Raquette, ils ont leur propre langage pour décrire des présentations et des exposés, ils s'en servent. Donc Raquette, c'est le langage de programmation. Donc c'est très diversifié. Alors juste avant, il y avait une question de Stéphane qui demandait s'il y avait une liste de conférences à conseiller, à quel point sont-elles ou peuvent-elles être accessibles à un néophyte ? Alors pour moi, ça dépend beaucoup du domaine qui vous intéresse parce que chaque conférence va avoir son domaine. Guillaume parle de ICFP, la conférence internationale sur la programmation fonctionnelle. Vu le titre du Meetup, c'est peut-être un bon choix. Je pense que c'est un bon choix. C'est une conférence où il y a un mélange entre des gens du milieu académique et un peu des gens du monde industriel sur des sujets un peu concrets. Il y a des articles super théoriques mais en moyenne, c'est des gens qui bossent sur des trucs un peu plus concrets liés au langage d'information et l'information fonctionnelle. Et je conseillerais, il ne faut pas hésiter d'essayer de prendre un article de recherche et le lire. Parfois, on ne comprend rien mais souvent, les gens font des efforts au moins d'avoir une introduction qui est claire même aux gens en dehors de leur domaine. Alors c'est plus ou moins facile, ça dépend beaucoup du sujet mais il ne faut pas avoir peur. soit en allant regarder les articles qui ont été pris dans une conférence, soit ça peut être tout simplement en cherchant des sujets sur Google ou Google Scholar ou des trucs de recherche ou en suivant un peu telle personne que je connais, je vais regarder ses publications. Tiens, il a écrit des articles avec telle personne. Il y a un site qui s'appelle BBLP où on peut trouver facilement la liste des publications de quelqu'un et un peu sauter à ses co-auteurs, etc. Moi je m'en sers un peu pour explorer. Il n'y a pas que le fait d'aller regarder des conférences et je dirais que ça dépend beaucoup du domaine. En langage de programmation, les conférences principales je dirais c'est ICFP, PLDI, Opel, il y a beaucoup d'autres conférences. ICFP, c'est une conférence un peu appliquée mais pas trop avec un bon mix orienté programmation fonctionnelle. Je pense que c'est un bon choix. PLDI, c'est une conférence de gens qui aiment bien faire des benchmarks sur du code C avec de l'assembleur inline, etc. Moi je trouve ça un peu horrible mais il y a des gens qui aiment bien. Popel, c'est une conférence plus côté théorique. Ce n'est pas très facile de décrire ce qui est pris à Popel, c'est un peu plus théorique que ICFP. ESOP, c'est une conférence qui ressemble un peu à l'ICFP mais à la base qui est européenne donc qui est un peu moins prestigieuse mais qui est quand même très bien. Et l'ICS, c'est une conférence super théorique. Logic in Computer Science, c'est des articles de folie qui vont là. C'est pour dire qu'il y a des styles, des communautés un peu différentes et l'accessibilité des articles va dépendre. Mais effectivement, avec ICFP, il y a des workshops. Quand on va à une conférence une semaine, il y a 2-3 jours qui ne sont pas la conférence principale mais qui sont des workshops où c'est un peu plus décontracté. C'est des gens qui présentent des work in progress, c'est moins sélectif et du coup, c'est un peu plus diversifié. Il y a des trucs, souvent les workshops sont aussi intéressants que la conférence même si c'est moins sélectif et certains workshops ont des PDF. Par exemple, il y a le Haskell Symposium qui est organisé comme un workshop de ICFP où il y a le ML Workshop et c'est aussi des sous-conférences, des conférences dans la conférence où il y a des trucs qui sont intéressants et un peu plus spécialisés. Voilà. Voilà, donc on va à des conférences typiquement en tant que présentateur, enfin, comme auteur ou comme co-auteur d'un truc accepté peut-être une à trois fois par an et puis, en plus, on fait des exposés dans les séminaires d'équipe ou des séminaires thématiques. Donc, par exemple, il y a les journées françaises de la recherche dans tel sous-domaine. Il y en a eu qui ont eu lieu la semaine dernière à Fontainebleau pendant trois jours et j'y suis allé, j'ai fait un exposé là aussi. Encore une fois, c'est un peu moins, ce n'est pas sélectif comme une conférence. les GIFLA. Il manque le F ou c'est, je ne sais pas. Donc, les GIFLA, c'est pareil, c'est une conférence francophone sur les langages applicatifs, donc sa promotionnelle qui est un peu moins sélective que les grosses conférences dont je parlais et qui est du coup très sympa. Donc, l'article est publié et puis, on parle de son travail dans des exposés qui vont peut-être être un peu plus longs, un peu plus détaillés, un peu plus en format groupe de travail où les gens peuvent poser des questions facilement. C'est assez vrai. Et en général, pourquoi est-ce qu'on parle de ces travaux ? Il y a des gens qui aiment bien se montrer, parler de leurs travaux, mais aussi, ça permet de diffuser l'information sur qui fait quoi pour éviter que deux personnes se retrouvent sans le savoir à faire la même chose. Ça a un rôle important dans la communauté. Ce n'est pas juste une question de comme. Ça diffuse. les connaissances sur ce qui est en train d'être fait, qui fait quoi, ce qui a été fait, doucement, mais sûrement au niveau national et au niveau international. Alors, un petit détail dont on parlait, les financements. Est-ce que c'est chiant les financements ? Oui, c'est chiant les financements. Le mode de financement dominant, c'est le financement par projet. La façon dont ça marche, c'est qu'on écrit un document sur ce qu'on veut faire plus tard qui vend du rêve et qui justifie d'embaucher du personnel précaire, des thèses, des post-docs, etc. Voilà, j'ai prévu pour les quatre prochaines années de travailler sur tel sujet super génial, le sujet que vous voulez. Puis ensuite, on l'envoie aux financeurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un financeur ? Par exemple, l'ANR, c'est l'Agence nationale de recherche. Donc, c'est une entité en France qui reçoit beaucoup d'argent de l'État et qui est censée la répartir en finançant les projets de recherche les plus méritants et les plus prometteurs. Il y a des trucs bizarres en plus. Il y a des trucs ERC, c'est la même chose mais au niveau européen. Donc, c'est des gros, gros, gros financements. On parle de millions d'euros. Parfois, c'est un projet de recherche. Souvent, c'est plutôt des groupes avec plusieurs chercheurs dans plusieurs institutions différentes qui vont recevoir chacun une partie de l'argent. Le financement en termes de remplir des bourses de thèse, on peut… Tous les ans, il y a une poule de 10 bourses de thèse par centre de recherche. On peut dire j'ai besoin d'un financement pour tel sujet. des fondations. C'est un peu varié et c'est un millefeuille administratif incompréhensible. La rédaction du projet prend du temps et c'est un peu chiant. Il y a des gens qui le relisent et si c'est accepté, le taux de succès est très variable selon les différents mécanismes de financement mais typiquement, c'est 10 à 20 %. Donc, si on écrit… On soumet à l'ANR tous les ans, en moyenne, on est pris une fois tous les 10 ans ce qui génère pas mal de frustration. On a de l'argent pour ce sujet pour financer une thèse et un post-doc, par exemple, 3-4. Cette méthode de financement n'est pas très appréciée des chercheurs. Pourquoi ? Parce que ça génère beaucoup de travail d'écrire ces propositions et de les relire et de les valider, etc. Ce n'est pas très flexible. Si on dit OK, maintenant, tu as 4 ans de financement, une thèse, ça dure 3 ans, c'est-à-dire que tu as un an pour trouver un étudiant ou une étudiante qui est la bonne personne pour travailler sur ce sujet en thèse et ce que c'est très souvent, c'est que soit on a un bon candidat mais on n'a pas les sous pour le financer, soit on a des sous mais on n'a pas les bons candidats et c'est assez triste. Pourquoi est-ce que ce mode de financement est dominant ? Parce que le monde politique considère que c'est celui qui lui donne plus de possibilités de piloter la recherche. C'est-à-dire quand on choisit au coup par coup à qui on donne des sous, c'est vachement facile de dire OK, maintenant, priorité nationale, le coronavirus et la recherche en machine learning pour l'environnement et tout d'un coup, on peut dire à l'ANR maintenant, tu finances à fond ces domaines-là et puis, tu réduis de moitié le robinet sur tout le reste des gens. Et du coup, ça donne aux hommes politiques et aux femmes politiques l'impression qu'ils peuvent s'investir dans le fait de donner à la France une trajectoire de recherche d'excellence qui va leur permettre de retrouver sa place dans les grandes puissances mondiales et en contrôlant ce que vont faire les chercheurs en utilisant le robinet de financement. Alors, en fait, évidemment, l'idée qu'il y ait d'autres gens que les chercheurs qui décident si les chercheurs méritent leur financement et sont utiles à la société ou pas est naturelle. C'est normal qu'on ne demande pas que aux gens qui réclament les sous de décider s'ils ont le droit d'avoir les sous ou pas. Il y a une forme de contrôle de la société dans un état démocratique représentatif, c'est les gens qui sont élus qui le font. C'est normal. Mais les chercheurs, en général, préfèrent des modes de financement plus stables où, éventuellement, par projet, il y a un peu moins d'argent, mais il y a de l'argent plus dans la durée et on passe moins de temps à essayer de réclamer de l'argent. on peut en avoir plus... Éventuellement, un financement permanent qui donne une base de travail raisonnable mais pas... Donc, il ne s'agit pas de donner autant d'argent à tout le monde, il s'agit de donner moins à tout le monde de façon stable pour que les gens aient assez pour pouvoir avoir un thésard ou une thésard, par exemple, sans avoir besoin de faire des appels à projet. Et pour des circonstances particulières qui demandent de financement en plus, là, on demande par des mécanismes par projet. Mais c'est un sujet de débat interne qui est assez... qui est récurrent. Interne entre les chercheurs et les chercheuses et puis leur hiérarchie. Le directeur du CNRS, par exemple, qui est quelqu'un qui est nommé par, je pense, le président de la République ou en tout cas le gouvernement et donc qui fait l'interface entre les chercheurs et le politique. Je pense que vous pouvez deviner qui est-ce qui l'écoute le plus parce que c'est les gens qui décident quel poste il va avoir quand il ne sera plus président du CNRS. Alors, je parlais du fait de se faire mousser quand on fait des exposés et qu'on est pris dans des conférences prestigieuses. Est-ce que... En fait, une façon de penser à ça, c'est comment est-ce qu'on sait si un chercheur ou une chercheuse cherche bien ? Comment est-ce qu'on évalue le travail de quelqu'un ? Et en fait, ça dépend des gens. C'est un peu vicelard. Donc ça, c'est un truc... Je disais qu'il y a beaucoup de liberté. Dans une entreprise, les mécanismes de mesure de la performance sont très critiquables et souvent sont mauvais. Mais au moins, il existe des règles du jeu et il y a une personne ou une chaîne hiérarchique de gens qui sont chargés de prendre des décisions et qui disent bah oui, telle personne, elle travaille bien, elle va avoir une évolution de carrière positive ou telle personne, non, non, on va lui remonter les bretelles. Dans le milieu de la recherche, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plusieurs d'interlocuteurs différents qui ne regardent pas la même chose. Donc il y a les collègues qui sont les gens les plus importants. En gros, ce qu'ils regardent le plus, c'est les publications. Et le service à la communauté. Donc les collègues ne sont pas forcément du même employeur, pas forcément du même pays, etc. Le service à la communauté, c'est le choix de faire des rapports comme reviewer, le fait d'aider à organiser des évernements scientifiques, ce genre de trucs. Ça prend du temps, il y a des parties chiantes, l'organisation d'événements c'est globalement assez chiant, le fait d'écrire des rapports c'est globalement assez intéressant, ça dépend, mais ce genre de choses qui font tourner la communauté, c'est-à-dire les mécanismes qui font tourner les rouettes, qui font que la recherche se fait, c'est un peu valorisé. Moins que les publications, mais un peu quand même. Il y a des trucs un peu comme des awards, le fait d'être invité, comme orateur invité à une conférence, ça fait bien, mais c'est peut-être moins déterminé. L'employeur, il regarde surtout les financements obtenus. Alors là, tu as ramené 200 000 euros à ton employeur pour embaucher des gens avec ton super projet de recherche, machin, qui vend du rêve, on t'aime beaucoup. Et les gens qui récupèrent moins de financements, ils sont un petit peu moins bien. Il y a des, je dis ça de façon un peu troll, en France, ça reste relativement light. On nous fait comprendre très souvent qu'on a envie qu'on fasse plus de demandes de financement et qu'on ramène plus de sous de l'Union européenne, machin et tout. Mais il y a des pays dans lesquels c'est horrible. L'Angleterre, par exemple, comme vous le savez, c'est un pays de barbares. Le milieu universitaire est extrêmement cruel. Quelqu'un qui n'a pas atteint une cible de tant de pounds de financement par an correspondant à son niveau de carrière, si tu es assistant de professeur, c'est tant par an. Si tu ne rentres pas dans ses objectifs de performance, on devire, comme les gens qui font du marketing en France, ça peut être très violent. Heureusement, en France et dans d'autres pays, la situation est meilleure que ça. Et puis, le service à l'employeur, le fait de faire partie des comités internes, des comités de promotion, des comités d'évaluation, vaguement des trucs du genre CLHST, etc. Mais donc, des trucs que les autres chercheurs de la communauté, ça leur est égal. Ils ne sont même pas au courant que ça existe, mais l'employeur, il est content. Et puis, les financeurs, globalement, ils regardent les financements qui ont déjà été obtenus parce qu'ils ont envie de donner des sous à des gens qui ont déjà reçu des sous puisque c'est des gens qui ont déjà montré qu'ils étaient bons et donc sans doute qu'ils sont bons. Et puis, les publications, le CV. Voilà. Et les financements à quoi ils servent, comme j'ai dit, pour récruter des collaborateurs, pour financer des post-docs, des thésards, un peu de stagiaires. Mais les stagiaires, ça ne coûte pas cher en France. Les instituts de recherche payent des stagiaires à la gratification minimale, 500 euros par mois. Donc, du coup, c'est pratique. Tout le monde est content, sauf les stagiaires. Et puis, pour des missions, c'est-à-dire pour des déplacements, les frais de déplacement professionnel pour aller en conférence, pour rendre visite pendant deux mois au labo machin à Vienne pour travailler avec eux sur un sujet. Question. Le code dans tout ça. Le code informatique. Oui, alors en France, pour la gratification des stages, c'est gratuit avant deux mois. Et puis après, pour tout le monde, il y a une gratification minimale de 500 euros et quelques, 530, je pense, un truc comme ça. Et au-dessus, on peut payer plus ses stagiaires, mais il faut payer des charges sociales dessus comme un employé normal. Et les instituts de recherche, ils n'ont pas de gens assez compétents pour calculer combien de charges sociales ils devraient payer. Ils ont peur d'être redressés par le fixe parce qu'ils se sont bourrés sur les charges sociales. Et donc, leur super solution, c'est de dire du coup, c'est interdit de payer ses stagiaires plus que la gratification minimale sur laquelle il n'y a zéro chance sociale. True story. Donc, le code, dans tout ça, j'ai parlé des publis, j'ai parlé des financements, j'ai parlé du service à la communauté. Globalement, les gens qui codent, parmi les chercheurs, tout le monde s'en fout un peu. Il n'y a pas beaucoup de reconnaissance des contributions logicielles avec EES. Il y a certains collègues, donc les collègues qui aiment bien coder, qui contribuent à des logiciels utiles, qui savent qui d'autre contribue à des logiciels utiles ou alors juste coder des protos de son boulot, un article, on fait un petit proto qui servira jamais à personne d'autre à part regarder le code pour jouer avec, qui n'est pas dans le cadre d'un gros projet de long terme maintenu et tout, mais on le fait sérieusement. Il y a un sous-groupe des collègues qui reconnaissent ça et qui l'estiment, qui le prennent en compte dans l'évaluation des autres gens, mais ce n'est pas tant de gens que ça. Alors, l'employeur, ça peut arriver quand on a la chance et pour ça, je dois dire que mon employeur, l'INRIA, est très en avance par rapport à la moyenne. C'est un institut de recherche en informatique par rapport au CNRS qui est généraliste ou aux universités qui ont l'informatique comme UNRFR parmi plein d'autres et donc, ils se sont posés des questions sur comment est-ce qu'on évalue une contribution logicielle à la recherche, etc. Oui, c'est triste le commentaire sur les... Basique, c'est plus ou moins basique, mais c'est vrai que c'est triste. Je suis un peu amer parce que c'est une souffrance quand on recrute des stagiaires de leur dire « t'es payé vraiment rien du tout et je ne peux pas faire autrement. » Oui, demande s'il y a des logiciels de recherche qui vont dans le projet de software heritage. Je ne sais pas si tu parles du fait d'être enregistré dans la base de software heritage et la réponse est oui, ne serait-ce que parce que la plupart des logiciels de recherche sont développés sur GitHub, GitLab. Ça n'a pas toujours été le cas mais maintenant, c'est un peu dominant ou alors des GitLab locaux, décentralisés, mais par institution. Je m'attends à ce qu'ils soient mirorés les principaux software heritage. Oui, c'est d'ailleurs un problème, c'est que moi les conneries que j'ai publiées sont aussi dans l'article. Le plus software heritage c'est de tout faire comme archive d'un tort pour le web. Je me sens un peu honteux. C'est comme ça, je trouve que c'est logique. L'employeur, comme je disais, l'idria réfléchit à comment évaluer les contributions logicielles, lesquelles sont de la recherche, lesquelles ne sont pas de la recherche, comment le prendre en compte un peu quand on évalue les gens et faire un boulot très honnête là-dessus par les utilisateurs du logiciel. Par exemple, les gens qui utilisent Camel, il y en a qui me connaissent et qui me disent qu'ils sont contents quand ils me voient, ce qui est très agréable. ça n'a aucune incidence sur mon évolution professionnelle mais c'est quand même très agréable et c'est motivant et tout. Et puis, il y a un peu d'impact en termes de publication dans le sens où les gens qui font du super logiciel, il peut y avoir éventuellement d'autres gens qui vont avoir envie de repartir de leur logiciel pour travailler et naturellement, ça va peut-être créer des collaborations ou alors au moins, ils vont partir de ce logiciel et ils vont dire moi, j'ai résolu mon problème en construisant par-dessus le super logiciel de machin. Donc ça, ça fait une citation d'article donc c'est des points en plus. Donc tout un petit peu d'impact en termes de recherche parce que le fait d'écrire du logiciel, c'est utile pour tout le monde mais c'est aussi utile pour les chercheurs un petit peu. Mais pas, si on est un peu cynique, pas tant que ça. Quand on compare au temps que ça prend de coder, pas tant que ça. Je ne dis pas ça pour me plaindre personnellement, je dis juste pour comprendre un peu l'écosystème. Oui, par exemple, je vois qu'il y a des gens cotés Askel dans la salle. Dans tous les langages dont on parle, Scala, Askel, OCaml, Elm, qui sont des langages typiquement fonctionnels, il y a des chercheurs qui ont contribué de façon importante à ce langage ou des gens qui l'ont fait quand ils étaient en thèse, etc. Et malheureusement, il y en a une partie non négligeable qui n'ont pas réussi à rester dans le milieu de la recherche. Par exemple, Richard Heisenberg, un des contributeurs importants à GHC, c'est quelqu'un qui, en fait, après sa thèse, il a eu du mal à trouver un poste dans une bonne université aux États-Unis parce que les gens trouvaient qu'il avait passé trop de temps sur GHC, pas assez de temps pour publier, puis il a bossé dans une université qui était bien mais qui n'avait pas tant de recherche et qui ne lui donnait pas l'opportunité d'avoir des étudiants en thèse, donc ça lui manquait un peu. Puis au bout d'un moment, il est parti dans l'industrie. Alors, peut-être parce qu'il avait décidé que c'était génial l'industrie, il bosse à chez Twig, qui est une entreprise qui est très bien, etc. mais aussi parce que ça arrive malheureusement régulièrement que le système académique ne sache pas reconnaître l'intérêt de chercheurs qui ont un impact sur des aspects logiciels dans leur communauté et pour les utilisateurs à l'extérieur et les font partir. Alors, juste pour le coup, dans le cas spécifique de Richard Eisenberg, c'est marrant parce que le président de l'Andalil travaille chez Twig et n'est pas là ce soir. Quelle honte ! Mais il a quand même pu, grâce à une société pour prestation de services, revenir un peu dans le monde de la recherche puisque une partie de son temps est quand même destinée à faire de la recherche. Oui, alors Twig, c'est une des rares boîtes qui sont assez cool par rapport à ça, qui aident les gens à faire de la recherche. C'est bien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui partent chez Google et qui se mettent à faire de la maintenance de serveurs de YouTube. C'est triste. Après, ils peuvent être contents de leur job et j'essaie pas de dire que quitter le monde de la recherche, c'est un échec. Il y a des gens qui cherchent de milieux, de sujets, de machins et qui sont super heureux pour des raisons de fond sur ce qu'ils bossent ou pour des trucs. Voilà, Microsoft Research, on en vient. Microsoft Research, comme chacun sait, c'est censé être super cool comme une université, bien payée et tout, mais par contre, ils ont flingué leur ex-tip à Askel en quelques années. Pendant dix ans, c'était trop bien. Ils embauchaient une team de gens qui font du Askel qui contribuaient à GHC, Simon Péton-John, Simon de Marlowe, Dimitri, IOS, BitNotes, Muntis, etc. Et puis, il y a un manager qui a changé. Le manager d'après, il a décidé que la programmation fonctionnaliste était nulle, la VR, c'est le machine learning et qu'il fallait se débarrasser de tous ces exemples qui font du Askel sur GHC et les remplacer par des gens qui font la programmation du machine learning ou la programmation probabiliste qui est une façon de dire machine learning avec un peu de langage et il y a quelques personnes qui ont un peu changé de sujet de recherche pour aller vers ça et puis, il y a des gens qui en ont eu marre et qui sont partis autre part et en général, malheureusement, ils ne partent pas vers plus de recherche. Ils partent vers Facebook pour Simon Marlowe. Simon Péton-John, il a annoncé où est-ce qu'il partait chez Epic Games, je crois, qui sont des boîtes très intéressantes, qui font des trucs bien mais en général, ça va dans la direction d'une trajectoire où du coup, les gens ont de moins en moins de temps pour faire de la recherche et contribuer et où contribuer à des logiciels. Tu penses que justement ce départ chez Epic, j'ai la chance ou la malchance d'avoir un ami qui est assez proche de Simon Péton-John, c'est juste que ça fait longtemps qu'il fait de la recherche et il voulait faire autre chose. Je ne sais pas. Moi, je crois à Simon de temps en temps en conf, mais là, ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vu puisqu'il y a le Covid. Donc, je n'ai pas d'infos fraîches. Peut-être effectivement que c'est juste qu'il avait marre de faire la recherche et qu'il allait faire autre chose. Par ailleurs, ça se trouve, le projet sur lequel il va bosser... C'est de la recherche, c'est faire un langage. Simon Marlowe à Facebook, je crois qu'il s'éclate. C'est quelqu'un qui, en plus, qui aimait bien coder. C'était vraiment un hacker du runtime système. Il a plein de problèmes où il y a des pertes qui sont importantes et tout. Il continue à coder en escale, il se fait plaisir. Mais pour Simon Payton-Jose, personnellement, je pense que le fait que la majorité de ses proches collaborateurs se soient fait dézinguer par Microsoft Research d'une façon ou d'une autre, ça ne semble pas aider à lui donner envie de rester. C'est possible. Et ce n'est pas aussi clair que Mozilla qui licencie toute son équipe du jour au lendemain, du coup, c'est clair, ils ont pris une décision, c'est cash. Pour Microsoft Research, ça a été plus long, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, j'ai quand même deux questions qui sont quand même relativement pertinentes avec ce que tu viens de dire. Oui. je pense que même si ça fait quand même un petit temps que tu fais de la recherche, tu es quand même toujours considéré comme un jeune chercheur. Et est-ce que tu penses que c'est un peu naturel de se dire à un moment, en fait, la recherche, le terme pour la recherche est extrêmement maladroit, mais je veux dire, j'ai cherché plein de choses et j'ai découvert plein de choses et j'ai envie de les mettre en pratique dans des usages qui sont parfois plus concrets que le fait d'établir un périmètre fonctionnel et théorique. Est-ce que tu ne penses pas, et je me rends compte que ma question est potentiellement maladroite et je m'en excuse, mais que l'extension naturelle de la recherche, c'est l'application de ce qui a été mis en place dans la recherche et que c'est normal que des chercheurs partent à un moment pour aller vers des utilisations concrètes de ce pourquoi ils ont travaillé de manière un peu plus abstraite pendant des années. Je pense qu'il y a un peu de vrai de ce que tu dis. Un exemple, c'est Peter Warren, quelqu'un qui a fait beaucoup de choses sur la logique de séparation, la vérification de programme de très bonne qualité à, je crois qu'il bossait à Londres dans une des facs londoniennes et qui est parti un peu toujours au lendemain chez Facebook et qui continue à venir de temps en temps en conf, il se tient, donc il a bossé sur des trucs orientés recherche à Facebook, il faire, un outil d'analyse et qui racontait, quand il revient, il nous fait un exposé, qui dit, à Facebook, il y a un truc qui est génial, c'est quand on améliore un truc, ça améliore la vie de plusieurs milliards d'utilisateurs et c'est un sentiment qui est génial et qu'il n'avait pas quand il écrivait des papiers pour les soumettre à une conférence. Donc oui, il y a un peu de sous-étudie. Ceci dit, moi ce que je vois, c'est qu'en général, quand les gens sont dans le milieu de recherche et qu'ils ont des bonnes conditions de travail, ils restent et cet impact-là, ils peuvent avoir envie à un moment de l'avoir, mais ça ne nécessite pas de changer d'employeur. Donc par exemple, ça peut être aller faire un sabbatique, c'est-à-dire prendre un an de congé ou deux ans pour aller bosser dans une boîte. Récemment, Stéphanie Weirich est allée bosser chez Gallois pendant un an. Elle est revenue en disant, on a fait du dépendant à Askel dans l'industrie, c'était cool, c'était marrant. Il y a vraiment des gens qui travaillent chez Gallois alors ? Il y a vraiment des gens qui travaillent chez Gallois. Je rigole Valentin, excuse-moi. Donc c'est quelque chose qui se fait souvent ou alors des gens qui vont collaborer avec des gens du côté industriel à Google. Microsoft Research, il y a des gens qui sont chercheurs à Microsoft Research et qui sont en connexion avec des équipes produits. Donc il y a des façons d'avoir un impact concret, plus appliqué si on a envie de changer qui ne nécessitent pas de partir. Et souvent, il y a des gens qui partent parce qu'ils ont vraiment envie, ça correspond à leur truc, etc. Parfois, c'est aussi pour des gens qui sont tout à fait légitimes comme par exemple la différence de salaire des gens qui partent chez Amazon parce qu'à Amazon, on a un salaire avec un zéro de plus à la fin. OK ? Et puis, il y a aussi des gens qui partent en partie à cause d'une frustration qui peut être liée à un sentiment de manque de reconnaissance de leur travail, ou qu'ils n'ont pas su s'en organiser, qu'ils étaient un peu à la limite du burn-out tout le temps, des choses comme ça. Je pense que les deux existent, mais personnellement, je suis un petit peu pessimiste quand je vois des gens que je connaissais bien qui avaient l'air de se plaire aux recherches et qui partent. J'ai tendance à supposer que c'est parce qu'ils étaient en difficulté. Et à l'inverse, quand on regarde ce qu'on voit sur Internet, on a une vision biaisée de la situation parce que les gens ne disent jamais « Je quitte Microsoft Research parce que c'était vraiment de la merde. » Les gens disent « J'ai adoré mon séjour à Microsoft Research et de nouvelles opportunités souffrent pour moi dans mon nouveau truc. » Donc, on n'a pas non plus un retour très direct. Voilà. Il faut faire la part des choses. Je te vois. Merci beaucoup. Je parle un petit peu de technique. Bon, Guillaume, il a été super loin pour son exposition, donc j'ai le droit d'être un peu loin aussi. Mais est-ce qu'à un moment, tu penses que c'est bon ? Il faut que je m'arrête. Tu me dis que je m'arrête. En fait, on a toujours une politique qui est de ne pas interrompre les speakers. Mais si tu vois qu'à un moment, on n'est plus que trois, c'est peut-être que c'est trop long. Mais là, on est encore plein. Donc, ça va. D'accord. Bon. OK. Alors, je voulais parler un petit peu de ce sujet. Alors, j'ai quelques exemples récents de trucs sur lesquels j'ai travaillé moi. Alors, je ne m'excuse pas par envie de me la ramener, mais parce que du coup, c'est des trucs que je connais mieux que d'autres machins. Pour donner des exemples concrets, j'ai pris des sujets pas côté théorique, mais plutôt côté pratique. recherche appliquée à Camel, parce que moi, je ne travaille plus sur Camel, mais ça pourrait être un autre exemple. Alors, un exemple de truc que j'ai fait, c'est les variables de motifs ambigus. Alors, c'est trois lignes différentes dont je vais parler à toi à toi. Cette ligne-là, c'est un filtrage de motifs, c'est au milieu d'un code en filtrage de motifs. Et la barre au milieu, c'est un hors pattern. Ça veut dire, je veux renvoyer N si mon entrée, elle matche soit le truc de droite soit le truc de gauche. D'accord ? Donc, c'est un constructeur ADD avec un paramètre N en premier argument et 0, où 0, c'est une constante du type de données que je suis en train de manipuler, peut-être une représentation de formules symboliques, mathématiques, des choses comme ça. Voilà. Donc, si c'est ADD N0 ou si c'est ADD 0 N, tu renvoies N. Vous pouvez imaginer qu'on est dans un code qui fait une simplification d'expression. cette ligne-là, elle utilise ce qu'on appelle une garde when en camel. Donc, on dit ADD NZ when, et ça, c'est une expression de type boolean qui renvoie comme une condition, qui renvoie à vrai ou faux, quand la variable Z passe le test is0. Donc, on peut imaginer qu'on a envie d'écrire ça s'il n'y a pas juste une constante 0, mais il y a plusieurs expressions différentes qui, en fait, on peut vérifier qu'elles sont équivalentes à 0. Donc, ce test is0, c'est une fonction flexible qui fait plus que juste checker un constructeur. Donc, ça peut être une façon plus flexible d'écrire ce truc. Mais par contre, là, cette règle-là, elle va faire la simplification que quand le 0, il est à droite, pas quand le 0, il est à gauche. Et donc, on se dit, super, je vais écrire que ça, addNz ou addZn quand z c'est 0. Parce que là, tu renvoies. Et en fait, ce programme, il a un bug. Pourquoi est-ce qu'il a un bug ? Parce que la sémantique, alors, la sémantique du hors pattern, c'est une valeur, il va matcher le hors pattern si soit il match le truc de gauche, donc c'est bon, il match. Et on dit, la variable n, elle correspond à ça, la variable z, elle correspond à ça. Soit il match le truc de droite. Et la sémantique du when, c'est de dire, bon, une ligne avec un when, déjà, tu regardes si le pattern il match. Et après, tu fais le test, tu évalues la valeur avec les variables qui sont liées au bon truc dans l'entrée. Puis si ça renvoie vrai, tu continues, tu prends la branche. Et si ça renvoie faux, tu passes à la clause suivante de ton pattern. Ça n'a pas pris cette clause. Donc en fait, ce qui se passe ici, il dit, ok, on peut imaginer ce qui se passe sur l'entrée add0, one. Et bien là, il arrive, il dit, est-ce que ça match le truc de gauche ? Ben oui, ça match le truc de gauche. La variable n, c'est 0, la variable z, c'est one. Donc, j'ai matché mon hors-pattern. Super, ma ligne, il y a le match. Mais il y a une garde. Est-ce que i0, z ? Ben dans ce cas-là, il dit, est-ce que j'ai i0, one ? Et si vous n'êtes pas planté sur l'écriture de votre fonction i0, la réponse est fausse. Et donc, il dit, ah non, en fait, la garde, elle ne passe pas, donc je laisse tomber cette clause et je passe au truc suivant. Et ce qu'on aurait eu envie, c'est qu'ils disent, ben oui, là, ce n'est pas de la forme nz avec i0z, mais c'est de la forme zn avec i0z. Donc, le premier truc n'a pas marché, on va essayer de tester l'autre. C'est ce que l'utilisateur, il pense quand il écrit ce code, mais ce n'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Excusez-moi. Donc, du coup, ce programme, il a un bug. Sur cet exemple-là, il ne va pas faire ce que l'utilisateur croit. Et le problème, c'est que c'est un bug qui vient de la sémantique du langage, la façon dont le when est spécifié, la façon dont le or pattern est spécifié, et c'est une sémantique qui permet une compilation efficace, et puis quand on regarde les différents aspects indépendamment, elle est justifiée. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ce que fait le programme est faux, mais on peut dire que ces merdiques et l'utilisateur, ils risquent de se planter. Donc, ce qu'on a fait, en fait, quelqu'un est venu, on est dans une salle café, dans un labo de recherche qui est en train de papoter, et puis quelqu'un, un certain Arthur Changoré, il me dit, ah, mais en fait, on a écrit du code qui ressemble à ça et ça ne faisait pas du tout ce qu'on voulait, il y avait un bug à cause de ça, c'est vraiment nul. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut rajouter un warning dans le compilateur KML qui dit, attention, tu utilises dans une gare d'une variable Z qui est déclarée des deux côtés d'un or pattern à des positions différentes de l'entrée. Et donc, sans doute, tu vas être surpris par le comportement, ça ne fait pas ce que tu veux. Et donc, on a implémenté un mapping qui fait exactement ça. Et comment faire ça ? Il y a des gens qui connaissent le pattern matching, ils ont développé des espèces d'analyse pour traverser des patterns en faisant ce qu'on appelle la décomposition des patterns. Et c'est un algorithme comme ça, il faut inventer son propre petit algorithme de décomposition de patterns pour déterminer s'il y a des variables ambiguës comme cela et puis implémenter le one. Ça, c'était un petit exemple de truc qu'on a fait qui est un petit problème de recherche. Ce n'est pas P égale NP, mais ça demande un peu de connaissance de comment ça marche le pattern matching et une analyse de programme. Pas trop compliqué, mais il faut les faire très bien. Et ça a quand même engendré un refactoring assez grand du pattern matching en règle générale, non ? Alors, c'est un peu lié mais un peu indépendant. Par ailleurs, comme dans plein de projets, il y a un peu de dette technique dans le compil OCaml, il y a des bouts du code qui sont restés très propres et il y a des bouts du code qui soit ont mal vieilli, ont grossi en complexité sans gros refactoring, donc c'est devenu trop complexe, soit ont été écrits de façon pas claire dès le début. C'est le cas de la partie pattern matching du compil O. Ça a été écrit par Luc Maranger dans les A7X20 qui est un super programmeur mais qui a tendance à donner des numérés assez variables. Il y a aussi des questions de style de programmation. Dans les années 90, les gens, ils vivaient dans un univers où l'utilisation de la mémoire ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui, on n'avait pas des gigas de RAM et donc du coup, ils vont avoir tendance à plus inliner, plus spécialiser leur code là où nous, on va dire tiens, il y a la fonction machin de la libre standard qui fait ça, ok, ça fait quelques allocations en plus mais en fait, on s'entrape parce que le compilateur il va vite et ce n'est pas critique pour la période de telle partie et donc on va écrire le code différemment et Thomas Réfice qui était à Jane Street à l'époque, maintenant il est venu en France et il se trouve qu'il a décidé de revenir faire une thèse, une thèse chiffre mais il était Jane Street, il bossait sur le compilateur camel pour son boulot à la nitrique donc il avait envie de nettoyer ça et donc on a travaillé sur ça ensemble et en parallèle avec un peu les mêmes gens on a fait du refactoring du code du pattern matching, l'analyse des patterns et la compilation et pour le coup ça c'est du travail intéressant mais qui n'est pas du travail de recherche donc moi j'ai pris du temps pour ça, ça fait que je connais mieux le pattern matching, je ne connaissais rien avant de faire ces deux trucs avec eux donc maintenant je connais plutôt bien le pattern matching et son implémentation dans le camel mais ce n'est pas un truc que la partie refactoring ça j'ai fait une publication en workshop là-dessus la partie refactoring c'est du boulot pour la princesse comme les gens qui font du logiciel libre en dehors de leur travail principal ils n'ont pas spécialement de récompense pour ça c'est normal et je contribue au copywriter Camel un peu dans ce cadre-là aussi mais c'est pour dire que cette activité-là dont je vous parle c'est un petit peu c'est plutôt un sujet de recherche et l'autre c'était un sujet d'ingénierie de logiciel libre un peu ça alors il y a deux questions qui en découlent donc juste pour le contexte Thomas Réfice c'est un des créateurs de Merlin qui est le full IDE feature qui fait qu'utiliser IMAX avec Camel est incroyable donc Jean-Christophe demande s'il y a une façon correcte d'écrire ce pattern matching donc je suppose que c'est la troisième branche de manière aussi compacte de façon aussi compacte non ce qu'on propose alors ce qu'on aimerait pouvoir écrire c'est ça I0Z ou AD avec les parenthèses au bon endroit par exemple alors déjà si on pouvait écrire ça ce serait bien mais en fait ça on ne peut pas l'écrire en Camel parce que le WEN il est compilé de façon efficace mais qui suppose qu'il est seulement au top level du matching pas à l'intérieur et donc du coup on pratique la seule façon de réécrire le programme pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis c'est ça donc on duplique le test le I0 et la branche à droite alors c'est pas très grave parce que si c'est des expressions qui sont grosses on peut toujours leur donner définir une fonction et appeler la fonction au lieu de dupliquer vraiment du code mais c'est pas c'est pas idéal je pense qu'avec des view patterns ou des des fonctionnalités un peu plus expressives modèle actif comme en FCH on pourrait éviter ça mais c'est non privial à implémenter et ça change un peu le modèle de coût du pattern matching quand on fait des trucs où au milieu du pattern matching on invoque des fonctions etc les perfs deviennent moins bonnes et donc c'est un peu des trade-offs aujourd'hui c'est un cas qui arrive relativement rarement suffisamment pour qu'un warning et un refactoring à faire qui est pas fou mais qui est pas très gênant soit très acceptable je pense que ça répond un peu à la question de Valentin qui demande est-ce qu'il serait mal vu alors si je me trompe Valentin tu me dis mais est-ce qu'il serait mal vu d'une problématique d'implémenter la sémantique attendue donc c'est un peu la même question est-ce qu'on peut l'implémenter ou pas alors ouais alors sur la question est-ce qu'on pourrait faire donner une sémantique backtracking à ce when c'est un peu compliqué parce que d'une part ça pose des questions de performance du pattern matching comme j'ai mentionné et puis ça pose aussi des questions sémantiques non triviales parce que du coup ça veut dire que la garde elle peut être évaluée plusieurs fois qu'est-ce que ça veut dire s'il y a des effets dedans dans quel sens évalué c'est un peu un sac de nœuds qui ne sont pas très évidents pour le coup en escal en supposant que les gardes sont pures c'est plus facile mais on va sur un terrain qui est vite glissant donc c'est pas évident récemment GHC a ajouté les hors patterns j'avais discuté un peu avec les gens de GHC surtout le contributeur qui avait implémenté les hors patterns en leur disant qu'à mon avis ils allaient avoir le problème aussi et qu'il fallait qu'ils fassent un peu gaffe mais je ne me souviens plus de quelle est la sémantique qui est utilisée en GHC est-ce que c'est une sémantique avec backtracking dans ces cas-là ou est-ce qu'ils font pareil ils prennent juste la branche gauche je ne sais plus à noter que c'est la raison pour laquelle les gardes en air langue sont des macros et pas des fonctions pour éviter de pouvoir être extrêmement libre ce qui peut être très frustrant quand on écrit du air langue oui en vrai je pense que la solution de dire parce que camel c'est un langage fonctionnel l'idée c'est on peut faire des effets de bord mais les gens ils sont raisonnables et ils n'en font pas n'importe comment en tout cas on évite donc l'idée de dire on va s'autoriser à évaluer la garde plusieurs fois parce que les gens en pratique ils écrivent des fonctions pures là au lieu de contraindre le langage comme en air langue ou de changer vraiment beaucoup le design ou le style global du langage comme en escal serait raisonnable mais disons qu'on n'a pas pour l'instant la solution du warning c'est la moins invasive qui répond aux besoins alors un autre truc sur lequel on a bossé c'est les déclarations de valeurs récursives alors en camel on peut définir des fonctions récursives ça c'est cool et c'est assez logique comment ça marche donc si c'est la fonction factorielle bon c'est un petit exemple joué un peu académique pourquoi est-ce qu'on peut faire des fonctions récursives parce que un débutant à qui on enseigne la programmation la récursivité c'est bizarre on va définir un objet en utilisant l'un dans sa définition ça se mord la queue et on lui dit non ça se mord pas vraiment la queue parce que dans cet exemple la fonction fac elle sa valeur c'est la fonction qui a n renvoie tout ça et pour une fonction ça ne calcule pas donc on ne lui passe pas son argument donc du coup pour calculer la valeur de fac on n'a pas vraiment besoin d'avoir déjà la valeur de fac sous la main puisque pour évaluer le fun on va juste dire voilà c'est une fonction on n'a pas besoin d'appeler fac pour calculer cette fonction et plus tard quand l'utilisateur va nous appeler avec un paramètre va nous passer un argument là on va avoir une boucle exclusive pour qu'on appelle fac mais à ce moment là la fonction fac elle aurait déjà été définie plus longtemps donc il n'y a pas vraiment de circularité on peut aussi écrire des trucs un peu bizarres comme ça ça c'est un record donc c'est un stream dont les paramètres sont type les éléments sont type alpha c'est un record avec une tête de type alpha et une queue de type alpha stream et on peut écrire le stream constant donc il veut toujours V tous les éléments sont V en disant récursivement sous mon stream sa tête c'est V et sa queue c'est lui-même alors pourquoi je dis que c'est bizarre parce que ce n'est pas un record paresseux c'est pas du code paresseux c'est du code strict d'accord donc c'est pas qu'il va calculer la tail paresseusement en dépliant à la demande c'est qu'il va calculer strictement un truc cyclique qui boucle mais ça marche excusez-moi et c'est par contre un peu moins évident de voir pourquoi c'est bien défini parce que là pour définir la valeur de stream et bien il faut a priori dans le champ tail on utilise le long stream qu'on est en train de définir et techniquement on appelle ça de la la co-récursion ou la récursion gardée on se dit l'usage du paramètre stream dans un construction de données c'est un usage qui est gentil et qui 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 casse pas la possibilité de le définir récursivement alors que par contre ce programme là l'entier wrong c'est égal à lui-même plus 1 il n'a aucun sens et on veut le rejeter statiquement dire t'as pas le droit de définir un truc récursif comme ça et donc l'idée c'est pour pouvoir décider quelle définition récursive on va accepter et lesquelles on va rejeter d'utiliser un espèce de système de type juste pour ce problème où les types qu'on donne aux variables donc on va vérifier par exemple la définition de stream ce truc le write-on-tide ici et les types qu'on donne aux variables v et tail les variables libres dans cette expression parlent de comment est-ce qu'elles sont utilisées dans l'expression donc par exemple on peut imaginer un jugement où on dit que dans le programme E si ce qu'on veut c'est calculer la valeur la façon dont on veut utiliser E c'est de calculer sa valeur et la renvoyer alors il a deux variables X et Y X est utilisé que de façon gardée et Y est utilisé en étant déréférencé donc elle est évaluée on a besoin de sa définition comme c'est le cas de l'occurrence de wrong ici à gauche du plus et donc par exemple on va autoriser de faire un lettrec pour la définition E sur X mais pas sur Y parce que X est utilisé de façon gentille et Y est utilisé de façon méchante voilà et le troisième exemple c'est de l'unboxing de constructeur il y a des cas où on a envie de dire ok j'ai un type avec plusieurs constructeurs mais en fait tel constructeur je veux ne pas le représenter au runtime donc par exemple ici j'ai un type des grands entiers qui est soit un petit entier donc un entier ilt qui est sur 63 bits qui est standard en camel soit un gros entier qui est un pointeur vers une valeur GMP de la bibliothèque de grands entiers GMP et en fait je pourrais virer le constructeur small de la représentation au runtime du type donc je n'ai pas envie de boxer sur le tas à voir avec un constructeur je peux juste le représenter par un entier primitif pourquoi ? parce que le deuxième paramètre c'est toujours un bloc sur le tas et en camel on peut toujours distinguer à runtime les entiers et les blocs sur le tas c'est deux ensembles de valeurs qui sont disjoints donc le fait de virer le constructeur small le fait d'avoir une représentation runtime physique des constructeurs ça sert à pouvoir implémenter le pattern matric pour dire est-ce que tu es un small ou tu es un large mais en fait il n'y a pas besoin d'avoir un constructeur un bloc mémoire pour small parce que juste en voyant l'entrée on peut savoir que ce n'est pas un large et l'idée c'est d'avoir une annotation unboxed qui permet de dire le compilateur ne représente pas ce constructeur s'il te plaît il n'y a pas besoin et sauf que le compilateur il faut qu'il vérifie que ça ne crée pas d'ambiguïté ça ne va pas introduire deux valeurs différentes qui vont se retrouver avec la même représentation runtime et ça ça demande encore une fois une espèce d'analyse de programme des définitions de type j'ai une question qui n'a pas vraiment donc c'est pour ça que je peux te laisser finir avant qui n'est pas liée à unboxed mais qui est vraiment plus liée à l'utilisation des attributs pour étendre des fonctionnalités qui sont internes au langage c'est un peu en tant qu'utilisateur de camel j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de consensus entre quand est-ce qu'il faut utiliser des attributs et quand est-ce qu'il est envisageable d'avoir une extension de syntaxe récemment il y a eu des modifications de la grammaire de camel pour rajouter des marqueurs d'injectivité sur des paramètres et en fait moi j'avais un peu l'impression en tant qu'utilisateur qu'en fait les attributs c'était très cool pour enlever les warnings et pour faire un pré-processeur et quand le langage décide arbitrairement d'utiliser les annotations c'est plus quel est le consensus entre le fait d'étendre la grammaire ou d'ajouter les attributs ouais donc c'est une question qui n'est pas évidente alors il n'y a pas tellement de conflits avec d'autres utilisateurs d'attributs parce qu'en fait il y a un espèce de namespace on peut utiliser camel.unbox donc si jamais tu veux définir ta propre extension qu'il utilise aussi un box tu peux éviter le problème mais alors je dirais qu'il y a deux choses d'une part la jolie histoire c'est de dire les attributs c'est des trucs qui n'influent pas vraiment sur la sémantique du programme donc on peut les effacer et puis on a un programme qui a à peu près le même sens que celui avec l'attribut et ici je pense que c'est justifié parce que certes la compilation le modèle de performance va être un peu différent mais si on a une compréhension de ce que fait le programme au niveau source c'est toujours la même chose et les programmes vont se comporter pareil donc le fait d'utiliser un attribut n'est pas choc pour ce truc là ou pour d'autres cas alors après il y a l'autre côté le côté pragmatique ou le côté un peu plus négatif plus cynique qui est de dire l'avantage des attributs c'est qu'on n'a pas besoin de se disputer sur l'ajout d'un nouveau mot-clé qui cache les programmes existants qui s'en servent méga galère en vrai quand on fait un langage de formation ajouter un nouveau mot-clé c'est chiant rajouter un attribut personne ne va vraiment ronchonner donc c'est plus facile donc on le fait c'est vrai que c'est une bonne chose après on peut se retrouver avec un langage qui ressemble à du cobol mais je trouve dans une certaine mesure avoir des mots-clés pour les concepts vraiment importants du langage et utiliser plutôt les attributs pour les trucs qui sont un peu accessoires ça fait sens oui je suis assez d'accord alors Valentin il demande est-ce qu'on peut s'en servir pour plusieurs constructeurs à la fois la réponse c'est oui du moment où ça ne crée pas de compil alors je dois dire que ce n'est pas upstream encore on a un proto on a fait la théorie on a un fork du compilot qui fait ça mais on n'a pas soumis la paire et elle ne sera pas mergée tout de suite après KML5 voilà c'est ça et puis non mais il reste un peu de boulot pour que ce soit pour que ce soit soumettable pour que le code soit propre et tout soit clean pour soumettre upstream c'est pas évident voilà et un petit truc c'est que pour là je sais que c'est un int j'ai juste à regarder je vois int int c'est le type des entiers primitifs de KML mais peut-être qu'à la place je vais avoir un type bizarre int t où t c'est un constructeur de type qui a une définition quelque part dans ce cas-là pour savoir quel est le type des valeurs que je veux avoir sous la main il faut que j'aille déplier la définition de t pour regarder dedans donc quand on voit un type paramétré type alpha fou je suis devenu en KML il y a la mauvaise syntaxe où les paramètres de type sont à gauche plus constructeurs ou d'avoir type fou de A comme dans les autres langages qui ont fait le bon choix ça évite de parenthèser c'est très bien alpha fou égale bar croit alpha il croit alpha bar et bien il faut à nouveau aller regarder la définition de bar et en fait on peut lier ça c'est comme des lambda term c'est comme des fonctions c'est au niveau des types mais c'est vraiment comme des fonctions et ce qu'on est en train de faire c'est d'essayer d'évaluer un programme ce que c'est le programme c'est le type qu'on a sous la main donc par exemple int fou de le réduire en dépliant des définitions et en réduisant des fonctions et on peut se demander est-ce que ça termine ce processus de réduction pour calculer le vrai type sous-jacent en dépliant les annotations et les définitions en présence de déclarations de type mutuellement récursives et la réponse est non ça ne termine pas forcément et il faut un algo qui détecte la non terminaison et ça encore c'est des aspects recherche qui ne sont pas du tout évidents même au niveau théorique qui sont un peu en terminaison voilà j'ai fini par ce que je fais il y a plein d'autres gens qui font plein d'autres choses très bien je parlais de Simon Peyton on a parlé de lui dans la séance de discussion spontanément mais c'est quelqu'un c'est un des designers principaux de Haskell et c'est un des développeurs mainteneurs principaux de GHC même si peut-être aujourd'hui il s'implique un peu moins dans les tâches des développements au jour le jour la release management etc et plus dans les parties plus conceptuelles mais pendant longtemps c'est lui qui a tout fait et qui a une production de recherche vraiment impressionnante avec énormément de collaborateurs et juste je suis allé garder son DBLP justement sur les dernières années ça c'est les papiers jusqu'au moment où je me suis lassé qui sont des trucs qui sont de la recherche qui impactent directement Haskell ou qui sont motivés directement par des vrais problèmes de langage de programmation etc alors juste on a eu un talk très très bien sur Trees That Grow il y a 5 lambda l'île remote et donc ouais j'allais dire Nolwenn pose une question qui est genre quelle est la temporalité entre la découverte du problème et la fusion dans le langage et ça je pense ça peut être entre 2 semaines et 7 ans même plus oui oui alors pour un tout petit bug ça peut être très court pour un problème que j'appellerais un problème de recherche c'est toujours nettement plus long ne serait-ce que parce que le fait de trouver une solution qui nous plaît ça peut prendre plusieurs mois une fois qu'on a une solution qui nous plaît sur le papier ou dans un proto coder une pull request qui est bien qui est au standard de qualité du code qui va pas qui factore proprement le code existant etc ça peut aussi prendre encore du temps et une fois qu'on l'a soumise cette pull request il faut trouver quelqu'un pour la relire et l'accepter et ça ça peut prendre encore du temps où on attend et ça c'est chiant c'est pareil pour plein de projets libres il n'y a pas assez de gens qui font des revues de code et du coup il y a un peu un goulot d'étranglement et on peut soumettre un truc et on est des mois sans feedback parce que tout le monde bosse sur ses propres trucs il n'a pas le temps ou la motivation ou l'envie de relire notre machin et le fait que personnellement on est convaincu que c'est le truc le plus cool du monde ça ne l'aide pas forcément et c'est une expérience malheureusement qu'ont des développeurs des contributeurs externes au langage on soumet une pull request ou un rapport de bug et puis personne ne regarde et on a l'impression que c'est tombé dans le vide mais ça m'arrive aussi à moi ça peut être des mois alors moi comme je connais un peu mieux les autres développeurs je sais à quelle porte il faut que j'aille taper pour dire coup de coco moi j'ai relu des trucs maintenant c'est à toi de mouiller la chemise et j'ai des arguments pour faire un peu de pression donc ça pour moi ou pour d'autres gens donc je suis quand même favorisé par rapport à quelqu'un qui est un outsider complet de la communauté mais ça arrive quand même que ça prenne des mois ou des années récemment on a mergé un truc sur Telecurse Modulo Course qui avait été fait par Frédéric Bourg donc un autre des développeurs de Berlin il y a en 2015 et ça a pris des années il a soumis une première rappelée mais en fait en gros personne n'avait le temps de regarder c'est tombé un peu dans l'oubli puis on en a rediscuté on a retravaillé en dessous d'ensemble j'ai réimplémenté un truc par tant que machin et tout et encore une fois ça a pris des mois et des mois et puis voilà donc ça peut prendre des années c'est un peu une difficulté enfin c'est une question intéressante du point de vue de la recherche parce que ça veut dire en particulier que quelqu'un qui fait une thèse sur un langage de formation il ne peut pas se permettre d'attendre que ses poules requests sont mergés pour écrire son manuscrit de thèse expliquer ce qu'il a fait c'est des temporalités qui sont différentes et donc il faut qu'il sache faire un proto et raconter ce qu'il a fait dans son proto les expériences qu'il a faites mais pas attendre d'avoir que ce soit mergé dans un projet je pense ouais Valentin a un exemple sur l'issue sur l'erreur partaine qui a 11 ans peut-être que les langages de programmation sont particulièrement sensibles à ça il y a facilement des échoux qui restent là pendant très longtemps et les gens ne les corrigent pas mais en fait je pense que dans le logiciel libre ou même dans le monde du logiciel en général ça arrive pour tout le monde y compris sur ces questions voilà donc Simon Péton-Jones il fait vachement de trucs alors il faut dire pour ça pour ça enfin pas pour ça une façon d'expliquer c'est donc le fait à part le fait que Simon Péton-Jones est quelqu'un de formidable qui écrit super bien qui présente super bien qui explique super bien et qui fait du super boulot il y a un truc aussi c'est que Simon il avait un peu une position de quand on a un problème de recherche cool et qu'on veut que ça ait de l'impact positif sur la scale une façon de faire c'est d'aller voir Simon on va à Cambridge on s'invite une semaine on travaille avec lui on envoie son thésard deux mois en stage à Cambridge pour bosser sur le truc et pas que pas qu'il imposait ça il y a plein de choses qui sont rentrées dans la scale sans qu'il soit impliqué mais c'était un peu un processus que les gens aimaient bien et lui aussi comme c'est quelqu'un de très agréable très charismatique il le faisait volontiers et donc du coup un petit côté donc je pense que sur une partie de ses articles c'est pas lui qui a fait le gros du boulot c'est plutôt été d'autres gens qui sont venus le voir avec des idées partiellement formées et il les a aidés à en faire un truc vraiment bien à bien raconter à l'intégrer à GHC etc. avec sa connaissance du boulot et donc du coup avoir ce rôle un peu de passeur ça aide à avoir plein de collaborations avec plein de boulots un peu sûr ouais oui il y a plein de enfin oui dans plein de langages les trucs mettent des années à être énergés c'est sûr c'est assez dur on n'a pas de bonnes réponses comment organiser l'évolution d'un langage on peut avoir les processus de RFC de la mort et tout c'est énormément de boulot il y a toujours des problèmes il n'y a pas assez de gens qui relisent qui commentent qui accompagnent les extérieurs les débutants etc. donc c'est assez galère pour le coup je trouve que en tant qu'utilisateur de camel je trouve que ça marche assez bien le langage évolue extrêmement vite largement plus vite que Java ou Go par exemple Go je ne sais pas je ne m'en rends pas compte j'ai l'impression qu'ils font quand même pas mal de trucs ils ont parlé même qu'ils vont avoir du polymorphisme mais c'est vrai que OCaml évolue vite et certains langages du monde académique aussi qui procurent des utilisateurs Scala ils y font vite Askel a plein de nouvelles futures et tout mais moi j'ai peut-être un côté un peu critique parce que je suis dans la machine et je vois aussi beaucoup ses inconvénients pas que ses avantages mais l'expérience des nouveaux contributeurs sur le compilo n'est pas toujours bonne ce problème et ça je pense que plein d'autres projets l'ont la personne elle arrive elle est bien intentionnée elle a fait un truc et en fait personne ne fait de commentaire ou alors les gens disent est-ce que c'est vraiment utile c'est malheureusement c'est très important et il y a aussi plein de cas où ça se passe bien et les gens ils restent ils deviennent mainteneurs et tout mais il y a un côté un peu négatif qui est pas de la mauvaise volonté même s'il y a parfois un petit côté culturel ça a commencé comme un procès de développement plus fermé où c'était les gens dans le bureau du machin du bâtiment bidule qui faisaient et puis les autres gens ils ne faisaient pas grand chose et ça s'est ouvert au développement progressivement et la culture a changé il y a parfois des petits restes mais c'est surtout un problème de manque de main d'oeuvre l'expérience de contribution que j'ai eu était vachement cool on m'a fait une revue dans les 3 jours je crois ça dépend pas mal ça dépend pas mal des sujets mais oui on essaye de faire ça je suis heureux de t'entendre dire ça mais ça dépend des sujets il y a des trucs qui sont faciles à reviewer donc tu vas avoir 2-3 personnes motivées qui vont le faire et puis il y a des sujets sur lesquels c'est chiant soit qu'ils sont très controversés comme la music standard soit qu'ils demandent beaucoup d'expertise comme des obscurs trucs du run time sur qu'est-ce qui se passe la gestion des signaux et tout oui clairement après j'ai toujours trouvé que la communauté OkMail était extrêmement positive et inclusive parce que dès qu'on pose une question il y a alors j'ai envie de dire jusqu'à 2016 c'était toi qui répondais à 90% de messages sur internet puis maintenant il y a Florian Octachron qui répond à peu près à tout ce qui fait qu'en fait on a toujours une réponse ce qui est trop cool parce qu'on a un temps très réduit et on a très très vite une réponse ce qui est assez chouette et je connais peu de langages où c'est comme ça j'ai posé des réponses en Kotlin j'ai mis 3 mois pour avoir une réponse donc Florian fait un super boulot et moi je me repose un peu sur lui pour faire moins de trucs de ce point de vue là pour la petite histoire donc Florian c'est quelqu'un qui vient du monde de la physique il a donné un talk à l'homme d'ailleurs il a donné un talk sur les zippers il a donné un talk sur les zippers donc il vient du monde de la physique il faisait du camel déjà sur le côté parce qu'il aimait bien ça comme langage de formation et il a rejoint l'équipe camel plus tard après un post-doc en physique il s'est dit qu'il n'avait pas forcément envie de continuer c'est un domaine dans lequel c'est super dur d'avoir des postes permanents donc de continuer pendant 10 ans à être post-doc il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire et comme c'était déjà un bon contributeur à camel on lui a proposé un poste d'ingénieur en CDD à l'Ivria pas dans mon équipe dans l'équipe à Paris où il y a des gens passent en CDD et je n'ai pas entendu ce que tu dis il vient de passer en CDD alors on est en train de s'organiser pour qu'il ait un poste en CDD mais à ma connaissance ce n'est pas le cas encore ce n'est pas secret mais ce n'est pas 100% confirmé et ce sont des trucs qui prennent beaucoup de temps parce qu'il faut peut-être trouver un concours etc mais en tout cas les développeurs camel qui sont au sein de l'Ivria ont fait savoir à la direction de l'Ivria que c'est du temps d'avoir des ingénieurs pérennes sur ce genre de projet et là ça vaudrait le coup parce que c'est quelqu'un qui fait du superbe j'essaie de le recruter deux fois déjà parce qu'on paye mieux je n'ai rien oui mais c'est quelqu'un qui a l'air d'être très insensible à cet argument-là oui clairement alors qu'est-ce que j'ai dans mes slides ah oui c'est le procédé pour ces problèmes dont j'ai parlé qui sont pas seulement des problèmes de logiciel libre mais des problèmes un peu plus de recherche en engagement comment ça marche globalement pour s'y attaquer il faut déjà avoir un peu d'expérience en général les gens qui s'y collent sont des gens qui bossent de toute façon sur le projet libre la maintenance qui n'est pas spécialement de la recherche résoudre des bugs relire des PR ronchonner sur des nouvelles propositions qui ont été proposées du langage on ne veut pas que le langage est venu trop vite non plus donc il faut descendre les propositions de nouvelles syntaxes nouveaux moulets pour faire ceci cela la réponse par défaut c'est de dire non non pour telle bonne raison il faut trouver la bonne raison et ça on collabore avec tout le monde les gens qui sont c'est comme c'est un projet open source standard donc il y a des gens qui sont des chercheurs aussi il y a des gens qui sont dans l'industrie il y a des gens qui font un autre métier dans la vie mais qui contribuent au logiciel libre sur leur temps libre il y a de tout et parfois il y a un problème qui apparaît et qui a l'air plus dur et aussi parfois plus intéressant que d'habitude et on sent que ça a un potentiel en termes de recherche et pas seulement parce que c'est cool c'est bien de contribuer à son langage donc là on se met à travailler dessus et puis si jamais on travaille dessus ça demande du boulot c'est quand même un problème dur donc ça demande plus de boulot que la moyenne et puis ensuite on se dit ah j'ai pas mal bossé là-dessus ce serait cool d'écrire un article là-dessus en général à ce stade les gens avec qui on collabore c'est plutôt des universitaires parce que la partie écrire un article ça intéresse pas les gens qui sont dans l'industrie ou qui sont des contribuateurs freelance c'est du travail c'est intéressant mais c'est difficile il y a des côtés assez chiants et c'est pas ce qui les intéresse eux ils voulaient que le problème soit résolu dans le camel c'est résolu donc ils sont contents et je dirais pour ce qui m'est arrivé à moi ce genre de problème ça prend toujours plusieurs mois à être résolu ça demande plusieurs mois de boulot je compte pas le temps je dis pas qu'au bout de plusieurs mois c'est merger mais au moins le fait qu'il y a un truc à proposer il y a une solution et puis je dirais à la louche un mois temps plein pour écrire un article donc c'est pas forcément un mois à temps plein consécutif ça peut être mettons deux semaines où on écrit beaucoup et puis après quand on reçoit des reviews une première fois il faut réécrire la moitié de l'article donc on passe de nouveau deux semaines ou un truc comme ça ou avoir des petits bouts après en haché mais c'est ce genre de temporalité pour donner l'estimation je crois que c'est mon dernier slide voilà donc je suis prêt à prendre quelques questions des gens qui sont encore debout puis après on peut aller se coucher